Salut les gars et bienvenue pour ce premier épisode de podcast qui j'espère fera de nombreux petits. Aujourd'hui je reçois le Doc et Christopher Lan. Salut Baptiste. Ça va les gars ? Ça va très bien, enchanté d'être ici. Avant de démarrer ce podcast, je vais vous parler du sponsor d'aujourd'hui, c'est Terre de France. Il y a peu de chances que vous ne connaissiez pas Terre de France si vous aimez ma chaîne, mais je vais quand même vous refaire le topo. Terre de France, c'est une société qui fait travailler les artisans français et qui reverse ses bénéfices à des associations de soutien de paysans en difficulté ou de familles de militaires. Aujourd'hui, ils viennent avec un nouveau produit qui sont les lunettes de soleil Terre de France. C'est des lunettes de soleil qui sont fabriquées dans le Jura et qui sont vendues avec un étui en cuir fabriqué dans le Tarn. Honnêtement, moi qui suis vraiment amateur de lunettes de soleil et qui ai l'habitude de porter des grandes marques comme Carrera, etc. Franchement, j'ai été super surpris quand je les ai reçues parce qu'elles ont une magnifique qualité de finition. Vous avez l'inscription Terre de France ici, le petit drapeau français et une finition au Palladium. N'hésitez pas, elles sont en précommande jusque début juin car en les soutenant, vous nous soutenez aussi. Content d'être les premiers. Le décor est sympa. T'aimes bien la déco ? La déco est pas mal. Il y a le trist, le fusil, c'est bon. Oui, c'est vrai. Deux, trois têtes empaillées, c'est parfait. Des bustes coloniaux. L'ambien, c'est bon. Tu l'avais déjà vu la déco ? Oui, vite fait dans la vidéo avec le banner. Dans la vidéo avec le banner, c'est la première qu'on a fait dans ce décor-là. Après, on a fait celle avec les prêtres à côté, là. Mais il n'y a pas eu de temps de vidéo que ça, en vrai, tournée ici. C'est vrai. Là, ça va être la première, je pense, où les gens vont bien se rendre compte. Parce que celui-là, on ne voyait pas énormément, je pense, dans la vidéo. Non, non, on ne le voit pas. On ne le voit pas, ouais. On n'a pas donné un petit crâne de croco et tout. De toute façon, dans ton décor, chaque angle est beau. En vérité, c'est parce que ce n'est pas vraiment un décor. En fait, c'est mon salon. Oui, c'est ton salon. En fait, quand j'ai fait la déco, je pense aux deux, tu sais. J'aménage pour un endroit pour vivre, mais en même temps, je pense aux angles de caméra. Parce que tu vois, des fois, par exemple, comme le mur qui est derrière toi, là, il va y avoir quelque chose ici. Parce que là, ça passe pour une déco de salon. Tu ne te dis pas, ouais, ça fait vide. Mais par contre, si jamais tu as une caméra qui est fixe comme ça, en vidéo, il n'y a rien de fait. Ça rend pas haut. Parce que les gens ne se rendent pas compte que l'angle d'une caméra, c'est réduit. Et en fait, quand tu isoles une partie, si tu isoles une partie où il n'y a pas de déco, c'est juste un mur blanc. C'est pareil. Exactement, les gens, ils font, ah, c'est super vide. Alors qu'on compte à l'intérieur, tu fais, non, c'est pas vide, il y a des trucs partout. En fait, quand les gens viennent chez moi, arrivent dans mon salon, j'ai des displays, des posters et tout, ils me disent, putain, tu charges tes murs. Alors qu'en fait, moi, c'est mon décor. Exactement, exactement. Une bonne déco pour les vidéos et tout, en fait, dans la réalité, ça fait charger. C'est ça, mais c'est faux, il faut penser aux deux. C'est pour ça, là, j'ai essayé d'équilibrer un petit peu, mais bon, je pense que ça le fait, quoi. Bon, en tout cas, je suis content. Bon, peut-être, on va démarrer par des présentations, même si on va pas faire des présentations, parce que, enfin, je sais pas si vous, c'est pareil pour vous, mais moi, j'aimerais le cul, genre, à chaque fois que tu vois dans un nouveau, tu sais, t'as fait genre 50 interviews et le 51ème, oui, alors vous avez fait du dévot plus que chez vous, oui, c'est bon. Ils iront voir, ils iront voir. Non, mais c'est ça, voilà, c'est bon. Vous êtes youtubeur, voilà, peut-être qu'on peut expliquer, parce que, forcément, dans la communauté, je pense qu'il y a une part qui connaît Christopher et qui te connaît pas toi, une autre part qui te connaît que toi et qui connaît pas forcément Christopher. Donc, vous voulez expliquer, tu peux expliquer brièvement ce que vous faites. Ouais, bah, vas-y, à trois jours d'heure, allez. Bah, je suis, comme t'as dit, bah, youtubeur, ça, c'est le côté un peu pour aller vite. Je préfère créateur de contenu, parce que je crée des vidéos, mais aussi des... C'est mieux, créateur de contenu que youtubeur. C'est mieux, mais c'est pas... Oui, mais parce que, tu vois, je fais des coups en ligne à côté, tu vois, donc... Tu sais, c'est même pas TikTok, tellement je suis un boomer. Ouais, je l'ai depuis pas longtemps. T'as santé mentale, au mieux. Je l'ai depuis pas longtemps. Alors, je t'interromps, puisque, justement, on digresse directement dans un autre sujet. On va faire que ça, plutôt. On va faire que ça, exactement. Mais, alors, j'ai changé un petit peu d'avis sur TikTok. En fait, c'est vrai que j'avais la même vision que toi, parce qu'en fait, on ne voit que les pires choses. Mais, en fait, sur TikTok, je crois que c'est... TikTok, c'est un peu l'Amérique, tu sais, t'as le pire et le meilleur. Et, en vrai, sur TikTok, il y a des trucs, genre, si tu as tendance à regarder des trucs bien, moi, aujourd'hui, si tu ouvres mon profil TikTok, il n'y a que des trucs, genre... Oui, parce que... Tu devrais dire de la bouffe, de ouf, des 4x4, des machins, enfin, les trucs que je regarde, moi, tu as de la chasse et tout. Il n'y a que des trucs, et je ne vois plus du tout aucun truc bizarre, tu vois. Donc, parce que, comme tu te dis, l'algorithme te met en avant. Donc, je crois qu'il y a les deux. Moi, ce qui m'a poussé à me mettre sur TikTok, c'est les gars de Coco Bongo. Parce que j'ai tourné avec eux et tout. Et, en fait, les mecs m'ont dit, nous, TikTok, ça nous a ramené énormément d'abonnés. Ils ont commencé sur ça, je crois, d'ailleurs. Ça génère énormément de trucs, mec. Scott, il a 180 000 abonnés sur Instagram. Donc, c'est monstrueux, mec. Sur TikTok ? Non, sur Instagram. Et, en fait, il m'a dit, c'est énormément TikTok qui m'a fait monter. Et c'est vrai que moi, je l'ai vu. Du coup, j'ai embauché deux mecs qui font... qui prennent tout simplement des morceaux d'interview, des morceaux de mes vidéos, qui les crovent, qui vont sûrement prendre des morceaux de ces trucs-là, tu vois. Arnaud, Mathias. Et qui vont prendre des morceaux et qui, ensuite, sous-titres, ils mettent sur TikTok. Parce que moi, je ne connais pas du tout la plateforme. Donc, je n'ai pas voulu le faire moi-même. Il faut connaître les algorithmes. Il faut savoir comment référencer les trucs. Moi, je ne sais pas le faire. Mais ça marche énormément. J'ai plusieurs TikTok qui font un million et demi, deux millions de vues. Et ça... C'est un accélérateur de vues, en fait. Exactement. Quand je vois comment ça se déporte sur Instagram, c'est fou, quoi. C'était fou. Ça m'a vraiment fait monter mes abonnés. J'ai gagné facilement 10 000 abonnés grâce à TikTok, je pense. Pas mal, quand même. C'est pas mal, ouais. C'est pas mal. Et du coup, quand je dis créateur de contenu, c'est parce que j'élargi. Je ne fais pas du YouTube. Je fais des cours en ligne. Créer du contenu autour de l'Histoire de France sur Internet, ça me semble plus précis. Ne t'en déplaise. Tu fais globalement sur l'Histoire de France, mais pas que, quand même. Pas que, mais ouais. C'est ton... Donc, l'Histoire de France, c'est un peu mon focus. Et dans ce focus, il y en a un autre qui est très important, qui est l'époque... L'épopée Napoléon. Oui. Tu auras pu le constater. Oui. Ça n'aura échec la personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu fais d'autres trucs aussi un petit peu... Enfin, qui ne parlent pas forcément de l'Histoire, non ? Oui, non, remarque. C'est vrai que quand tu fais des trucs sur les films, etc., c'est toujours sur des trucs historiques. Ouais, sur ma chaîne YouTube, j'ai une émission qui s'appelle Ciné-Histoire, où je décrypte et debunk des films historiques. Là, j'ai fait Kingdom of Heaven récemment. J'ai fait Dunkerque, on voit très peu les Français. J'ai vu la Kingdom... Alors, je n'ai pas vu Dunkerque. J'ai vu Kingdom of Heaven. La vidéo ou le film ? Non, j'ai vu les deux films, mais je te parle de tes vidéos. J'ai vu Kingdom of Heaven. Je trouve que tu es quand même gentil avec le film, parce que je sais pourquoi. Je sais pourquoi. Tu l'as vu, Kingdom of Heaven, le film ? À l'époque, je suis gentil par rapport à mes souvenirs d'ado. Exactement. Il y a la nostalgie qui parle, je pense qu'il y a la nostalgie qui parle. Si je n'avais pas vu à l'époque... Moi, je me rappelle avec mon ex, je lui ai montré, elle ne l'avait pas vu. Donc, je lui ai montré il y a quelques années, tu vois. Donc, elle la regardait avec un regard d'aujourd'hui. Elle a détesté, elle a dit « Mais ce truc pro-musulman, horrible, anti-chrétien, tu vois ? » Elle a juste détesté, en fait. Elle n'a pas vu tout le côté, parce que nous, on était là où, les batailles et tout. Mais c'est vrai que, en fait, quand tu as le film, c'est... Je l'ai dit, je le précise dans la vidéo. Tu le précises. Et je précise même que le public libanais a applaudi la scène où Saladin ramasse la croix, qui est absolument improbable. Ouais. La biographe de Saladin le dit. Mais tu as quand même le souvenir d'enfance, où tu vois cette énorme croix, cette vraie croix qui sort du brouillard. Bien sûr, bien sûr. Non, mais oui. On est touché par l'affect, et beaucoup de films comme ça sont mauvais, objectivement. Bon, il n'est pas mauvais, mais comme on les a vus étant ados, on a un petit penchant pour eux, on ne peut pas s'en défaire. En fait, là, oui, ce n'est pas qu'il est mauvais, parce que dans la réalisation, etc., il est plutôt bien. Mais c'est vraiment parce que... C'est l'idéologie, il est horrible. C'est le post-11 septembre, et c'est une catastrophe. Ridley Scott, écoute... Oh, mais le post-11 septembre, on a pu s'attendre à l'inverse, tu vois. C'est le post-11 septembre hollywoodien, tu vois. C'est-à-dire qu'ils ont réagi vraiment en marge de... L'Amérique a réagi en mode ségrégation des musulmans, où ils ont fait tout l'inverse. Ridley Scott est assez imprévisible. De temps en temps, il part à droite, il part à gauche, c'est difficile à cerner. Toi, le doc, ce que tu fais, c'est plus, on va dire... Ce n'est pas du politique, vraiment. C'est des sujets métapolitiques, on va dire. Il y a un peu de tout, en fait. C'est-à-dire qu'il y a trois gros formats. Si je pouvais vulgariser, tu as le format où on prend un livre, on l'analyse, on essaye vraiment de retenir l'essentiel pour que les gens qui, aujourd'hui, n'ont pas le temps de lire, puissent savoir telle ou telle ligne politique, telle ou telle auteur. Donc ça, c'est le premier. Oui, c'est vrai que tu fais de la littérature. Mais tu as commencé par ça, d'ailleurs. Oui, parce que c'est ma formation, en gros, de base. J'étais vraiment dans le domaine littéraire. Tu as fait une formation littéraire. Oui, en prépa littéraire, etc. Après, je ne suis pas du tout parti dans ça, mais c'est mon dada de base, en gros. Tout ce qui est littérature, etc. Puis après, il y a eu de l'analyse d'actu. Il y a après de l'analyse de films. Bref, c'est beaucoup dans l'analyse. Je parle peu frontalement de politique sur la chaîne, notamment des candidats, etc. Par exemple, pour la présidentielle. Mais voilà, c'est tout ce qui participe, en gros, au combat culturel. Et là, il va y avoir de plus en plus de développement personnel parce qu'on voit que depuis les résultats, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en parler, il y a eu une perte de confiance dans notre camp qui est problématique, je pense. Et il faut refaire des esprits et des hommes dignes et libres, surtout. Des hommes et des femmes, d'ailleurs. Tu penses qu'il faut un petit peu... Enfin, en tout cas, sur ta chaîne, la direction que tu voudrais prendre, c'est peut-être abandonner un petit peu certains points vraiment politiques pour faire plus des valeurs, du développement personnel. Abandonner, non, tu vois. Mais oui, beaucoup plus me recentrer, mais aborder des problématiques d'ordre de développement personnel parce que tu vois qu'il y a une génération d'hommes surtout, mais aussi de femmes qui sont complètement perdus, qui ne se retrouvent pas dans les valeurs du XXIe siècle par rapport à l'avènement du gauchisme, etc. Ils ont l'impression qu'ils sont seuls au monde, ce qui n'est d'ailleurs pas du tout le cas. Et il faut, en fait, leur redonner des clés de compréhension. En plus, c'est vrai que nous, on a vocation à parler aux jeunes générations, des mecs qui ont 18 ans, etc., ou même moins, qui sont au lycée. Donc, c'est ça. Et surtout que c'est très contextuel parce que, suite aux dernières élections, le peu d'espoir qui restait encore aux gens, il y en avait déjà très peu. Maintenant, il les a abandonnés. Et on entend de plus en plus de discours, gens qui nous disent « recentrez-vous sur vous-même, travaillez pour vous-même » et n'attendez plus rien de la politique. C'est ça. C'est un petit peu le sujet sur lequel je voulais venir. Est-ce que vous, vous avez ressenti un changement sur YouTube depuis les élections, de notre côté ou même de l'autre côté ? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça, tu sais, qui se trame ? Un changement, pas forcément. Mais par contre, il y a eu un essoufflement, enfin, il y a eu un grand souffle pendant la campagne, une émulsion, une émission, pardon. Il y a plein de chaînes qui ont explosé et surtout, notamment, des chaînes qui font des revues de presse, etc., parce qu'on était vraiment dans la campagne et dans l'actu chaude et qu'il y avait vraiment un engouement autour de Zemmour et de Reconquête. Là, maintenant, ça s'essouffle un peu, forcément. En fait, je crois que... Moi, je vais te dire les choses clairement, pour moi, ce que tu parles, c'est les gratteurs, c'est-à-dire ceux qui ont gratté la campagne. Ben, non, mais il faut le dire, il y a des mecs qui sont arrivés, Zemmour en poupe, allez, on te branle, on fait de la revue d'actu, de la revue d'actu, ce que tout le monde fait, c'est-à-dire, on l'a vu mille fois, parce que ça marchait, parce qu'on mettais Zemmour dans un titre, ça y est, tu faisais, je ne sais pas combien de vues. Même toi, tu l'as vu, parce que la vidéo que tu as fait où tu réponds, je m'en rappelle, au truc de Zemmour, ça a explosé au niveau des vues, alors que c'est exactement pareil que tes autres vidéos, voire, ce n'est pas forcément plus intéressant. Le nom Zemmour, ça fait double de vues. Donc, tout le monde s'est branlé, et là, bon, Zemmour s'est pris une tôle, tous ces mecs-là, ben oui, les gars, il va falloir être des vrais créateurs, comme ce que vous vous faites, c'est-à-dire... Sauf qu'ils n'ont pas d'autres corps dans leur art qui ne savent rien faire à part faire ce que tout le monde fait. Parce que le doc, il n'a pas attendu la campagne de Zemmour. Quand on s'est vu la première fois, ça remonte, c'était en jouet. Dans une interview pour l'Institut des Libertés, Zemmour n'était pas du tout candidat. Ah oui, il s'était en parler, on commençait à en parler, parce qu'il y avait déjà faire des vues à l'époque. Zemmour a toujours fait faire des vues. Il a toujours fait faire des vues, mais je veux dire, moi, quand j'ai commencé YouTube il y a deux ans, Zemmour, il n'était même pas sur Instagram, même pas sur YouTube, il ne s'était rien du tout, j'avais sa page Facebook à une époque. Ce n'est pas ça qu'il nous a porté, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de mecs qui se sont accrochés au train et qui aujourd'hui se prennent un petit peu la douche froide. C'est du contenu rapide à créer aussi. Tu prends un sujet d'actu, tu regardes vite fait l'article, tu fais deux, trois punchlines pour copier pas, c'est bon, et puis tu fais une miniature et tu peux faire quasiment une vidéo, voire deux par jour avec ce système-là. Après, c'est leur business, ils se font de l'argent s'ils ont envie de faire ça. Mais après, je trouve que depuis quelques années, quand même, il y a beaucoup de créateurs qui se sont développés sur YouTube, notamment à droite. Je pense par exemple à l'atelier Missor qui a explosé. Enfin, personne n'aurait parié, aucun banquier n'aurait donné un prêt pour des gars qui font des bustures de... Ah ouais, non mais c'est exactement ça. Tout le monde aurait dit que c'était une catastrophe et que ça n'allait pas rapporter d'argent. Donc, il y a eu quand même certains nombres de créateurs. On va se faire YouTube pour Missor. Oui, mais enfin, hier j'étais dans le bureau du PDG d'une grosse boîte de prod à Paris et il avait le bus de Peterson de Missor. Il les envoie à des endroits stratégiques. Mais est-ce que tu crois que là, il va y avoir un changement un petit peu... Alors, il y a deux possibilités. Là, pour l'instant, vraiment à chaud par rapport aux résultats, il y a eu quand même une grosse perte de motivation, même une énorme perte de motivation, c'est-à-dire que pour certains, Zemmour allait rapporter la paix dans les quatre royaumes et ça allait être la vie parfaite. Bon, il faut sortir de cette idée, mais déjà de base, même quand il y était, parce qu'il y avait quand même une vision un peu messianique qui, moi, me gêne toujours personnellement par rapport aux politiques, c'est-à-dire cette volonté de l'homme providentiel qui est tellement dans l'excès. je ne mets pas tous mes yeux dans ce panier-là, mais en tant que bonapartiste, évidemment, que j'aime le phénix qui renaît de ses cendres et puis voilà. Ça fait rêver, c'est certain, mais c'est vrai que ça a un contre-coup parce qu'après, quand l'homme providentiel perd, j'ai jamais considéré que Zemmour était un bonapartiste. Oui, voilà, c'était pas ton cas. Après, en fait, moi, il y a des choses qui m'ont fait rire quand j'ai réagi aux élections. Il y a des mecs qui ont dit putain, ça y est, une élection de perdus, première élection de perdus et ça y est, le mec se décourage tout. Mec, j'ai pas 18 ans en fait. C'est la troisième élection qu'on perd pour moi et je milite depuis, ça fait 15 ans que je milite. Je veux dire, en fait, comme il y en a beaucoup de jeunes, tu sais, pour eux, c'était le premier truc. Donc, ils étaient à fond et ils se disent bon, ok, il y en a qui se disent qui sont déçus parce que c'est leur première défaite et voilà. Deux, au contraire, qui se disent bah ouais, mais c'est le début d'un truc et tout. Non les gars, en fait, c'est la même chose que ce qu'on vit depuis des années. On va au deuxième tour, on perd. C'est la boucle. Pour moi, c'est la boucle, il n'y a rien, je ne m'attendais à rien de plus, rien de moins. C'est ça, ça a juste confirmé ce que je disais avant. Il y a beaucoup de gens qui ont cru que ma posture changeait à partir de cela parce que j'étais déçu ou quoi. Non, je montre juste que ça confirme. C'est ce que je disais au lendemain des résultats, c'est que rien n'a changé. On repart sur du Macron, on reste dans cette casserole d'eau qui boue et nous, on est juste les grenouilles. Il n'y a absolument rien qui n'a changé donc il ne faut pas paniquer pour les gens pour qui c'est leur première élection, je peux comprendre évidemment mais là, en gros, le discours que j'entends le plus maintenant, c'est recentrez-vous sur vous-même. Il ne faut pas paniquer, il ne faut pas non plus trop se branler. Pour moi, il ne faut pas non plus trop espérer en se disant les prochaines, ça va être bonne. Pour moi, c'est mort. Il n'y a aucune élection qui ne nous fera gagner jamais. Tu restes une petite pièce comme ça pour l'espérance mais c'est tout. Il ne faut pas tomber dans des passions excessives de toute façon ni dans un sens ni dans l'autre parce que dans tous les cas c'est mauvais parce que plus tu tombes dans les passions excessives que ce soit dans cette idée que ça y est, il y a un candidat qui va gagner, qui va sauver la France etc. et de l'autre côté dire mon Dieu, Macron a gagné, tout est perdu, c'est fini, on est foutu, limite il faut se tirer une balle parce qu'il y a quand même, moi le soir des élections j'ai reçu des messages qui sont même inquiétants de mecs qui étaient là à dire ça y est je vais tomber dans la dépression enfin des... Mais moi je décompense ces gens n'ont jamais pas perdu tu vois quand même qu'ils s'inquiètent de ces gens là. Moi je comprends que le français de base soit dépressif je veux dire ce pays est horrible je le dis clairement ce pays est insupportable à vivre. Moi, typiquement pour moi c'est très dur de vivre ici. Si j'avais pas cette activité un aussi bon entourage etc. et des façons de m'extirper de tout ça je pense que oui je serais très malheureux ce pays rend les gens malheureux pour les français de nos valeurs etc. ce pays est invivable il est devenu invivable c'est plus genre compliqué tu sais ou dur pour moi c'est vraiment invivable donc je comprends qu'il y a des mecs qui soient dépressifs et de se dire que ça va empirer parce que ça va empirer et là les choses ne vont pas aller en s'améliorant ça va aller de pire en pire on est déjà au fond du fond et on se dit ah bon on va encore creuser bah oui c'est ce qui va se passer après le tout c'est de savoir où on va et qu'est-ce qu'on fait tu vois moi je remets une pièce dans la machine et comme tu dis et puis on redémarre et puis hop prochaine élection et puis on attend et puis aux prochaines élections moi c'est pas mon truc tu vois je veux dire c'est bon tu vois ça y est j'en ai soupé pour moi donc quand tu dis voilà recentrez-vous sur vous-même etc. oui c'est une bonne chose mais pour moi il faut que tout ça ait un but à la fin tu vois si on veut chacun a son propre but tu vois chacun a son propre but et c'est que tu disais tout à l'heure si j'avais pas ces moyens de m'extirper je pense qu'aujourd'hui la priorité est à s'extirper tout ça sinon en effet on tombe dans la dépression et s'extirper s'émanciper aussi de manière financière etc. après chacun choisit ses propres buts pour certains ce sera l'expatriation pour d'autres ce sera le retrait à la campagne une certaine autonomie c'est ça si il en soit moi c'est pour ça que je dis aux gens de se recentrer sur eux-mêmes mais après chacun choisit le but qui lui convient en fait et qui convient à sa famille professionnelle, familiale etc. Non je parlais plus d'un but commun en fait sur le temps commun par contre là j'ai pas de solution tu vois tout à l'heure tu parlais de Peterson je pense que c'est un bon exemple c'est que en fait Peterson lui ce qu'il a fait c'est qu'il a créé vraiment une sorte de pas dire de révolution conservatrice le terme est un peu fort mais il a réussi en tout cas dans les pays anglo-saxons enfin surtout Canada, Etats-Unis même Angleterre à intéresser une génération de jeunes hommes et de jeunes femmes à leur culture leur histoire les textes anciens et surtout à lire ces textes-là pour trouver dans ces derniers des sources de motivation d'inspiration etc. et je crois qu'en fait ce travail il doit être au niveau politique pour que les choses changent mais de manière globale ça doit être fait presque à un niveau individuel c'est-à-dire que si on transforme petit à petit les générations nous il faut être franc pour nous c'est rapé c'est terminé par contre le but c'est de créer à terme des générations d'hommes et de femmes dignes qui finiront peut-être par un jour si tu veux renverser la vapeur après c'est peut-être un barreau d'honneur tu vois peut-être on y arrivera peut-être des générations tu vois ça sur le long terme oui mais moi sur le contraire moi je suis absolument convaincu qu'on ne changera jamais la masse ça c'est certain moi je pense pas que les générations je pense que les générations seront de pire en pire comme c'est le cas mais ce qu'on peut faire c'est extirper les bons éléments les bons au moins qu'il y ait des gens qui vont avoir une minorité organisée parce qu'en fait c'est ça le maximum de ce qu'on puisse faire c'est organiser une minorité qui sera vraiment une extrême minorité c'est toujours l'exemple de la révolution russe qui a été faite exactement par 4000 mecs oui mais même la résistance française tous ces exemples que je prends chaque fois c'est les exemples que je prends chaque fois c'est un tout petit peu de c'est une toute petite sur le plan politique ouais c'est la seule solution que je vois le truc c'est que moi je suis très critique et je l'ai toujours été envers notre camp et c'est ce qui me vaut énormément de de critique aussi parce que les gens aiment qu'on les brossent dans le sens du poil tu vois donc t'as beaucoup de créateurs et c'est qu'ils vont t'es pour absolument arrêter personne dans leur communauté toujours rejeter la faute sur les autres puis c'est jamais la faute de nous etc moi je trouve que les premiers responsables c'est nous tu vois et c'est nous les français et au sein des français y compris notre camp tu vois je trouve qu'on est on est mauvais tu vois tout simplement on est mauvais on est soumis c'est déjà le constat que faisait Zemmour dans le suicide français c'est que personne n'a tué personne déterminé n'a tué le peuple français et le peuple français et c'est conduit lui-même à l'abattoir c'est ça mais évidemment il y a des facteurs encore aujourd'hui encore aujourd'hui il y a combien on a fait 14 millions de votes pour Marine Le Pen un truc comme ça ouais je crois sur les 14 millions de personnes il y a 13 millions 990 millions de personnes qui sont absolument soumises dociles et tu vois qui feront jamais rien à part mettre leur bulletin dans l'urne et puis gueuler devant leur télé donc c'est la vérité et c'est le gros problème je pense tu vois c'est qu'en fait on peut éveiller on peut former on peut faire tout ça mais comme disait Chirac les couilles ça s'achète pas en fait non mais c'est ça et en fait le problème c'est qu'aujourd'hui au lieu d'être des moutons d'avoir des moutons incultes de gauche on aura des moutons cultivés de droite après j'ai peur j'ai peur que ça change pas la masse restera la masse parce qu'elle arrive et de tout temps et de toute époque après ce qui compte c'est que toi tu saches dans quel camp tu es que tu sois droit dans tes baskets que tu fasses ce que tu as envie de faire que tu sois libre moi ce qui m'a inquiété aussi c'est que dans notre camp s'il y a une je pense qu'on aura le temps d'en parler dans l'émission s'il y a une critique que je peux émettre c'est parfois cette négation de la liberté c'est à dire que parfois ce qui est quand même un problème parce que la liberté tu le prends même chez les auteurs les plus conservateurs du style Châteaubriand la liberté pour eux c'est quand même une valeur qui est fondatrice et je sais pas pourquoi la droite a tendance à être très critique par rapport au mode de vie des uns et des autres alors après il y a des modes de vie qui sont tellement décadents qu'en fait c'est juste on se comprend mais c'est vrai que des fois à droite il y a un peu ce côté il y a deux problèmes il y a la négation de la liberté et surtout la haine de l'argent et de la réussite qui pour moi est quand même vous parliez tout à l'heure du malheur français je crois que c'est quand même à la base de notre problème à nous en France c'est cette haine qu'on a de l'argent là pour le coup je suis vraiment absolument d'accord avec toi parce que il y a une espèce de courant qui est en train de se faire au sein de notre mouvement et on le voit nous en tant que créateurs énormément au sein de la communauté qui commencent à ressembler de plus en plus à la gauche moralisatrice tu vois et qui ont complètement oublié c'est ça cette espèce de truc de la liberté personnelle mais moi on me fait des reproches mais j'ai envie de leur dire mais putain mais c'est enfin des trucs des trucs fous en fait tu vois genre sur ce que tu manges sur comment tu t'habilles sur des trucs comme ça tu sais tu fais mais enfin c'est ça a plus de sens tu vois ça a plus de sens moi on m'a fait des trucs puis tu sais c'est teinté d'un chauvinisme parce que c'est pas du patriotisme c'est un chauvinisme extra débile tu vois par exemple moi quand je suis parti au Texas il y a un mec qui m'a écrit en me disant ouais tu prends American Airlines pourquoi tu prends pas Air France ouais c'est vrai c'est le genre de niveau un autre mec il y a pas longtemps je sais plus je dis ouais je me suis embrouillé avec des Uber tu vois et le mec dit ouais bah déjà t'avais qu'à prendre un vrai taxi pas un Uber ils payent pas leurs impôts en France et tout les gars mais là en fait tu sais c'est un truc où j'ai même plus envie de répondre j'ai envie de tout de suite frapper non mais c'est vrai en fait le mec parce que bien sûr jamais c'est un personne d'un producteur en France mais le mec qui un jour vient me voir et qui me dit ouais mec de toute façon c'est pas bien tu prends American Airlines je pense que je lui mette juste un coton dans la bouche tu veux même pas lui parler à ce mec là c'est pas possible on est d'accord tu vois en fait je me retrouve souvent dans ce genre de situation c'est que tu tombes sur un mec lambda même un mec pas politisé c'est le pire et tu te rends compte quand il te parle qu'il y aurait tellement de travail à faire de formation intellectuelle que c'est peine perdue en fait lui le doc c'est le genre de mec qui a envie de repêcher ouais non moi en fait il aime les cas désespérés moi je m'affranchis de tout ça c'est à dire que quand je reçois des messages qui sont pas agréables je m'en fous quoi en fait si j'avais écouté la plupart des mecs qui me disaient arrête ou quoi je serais pas là à discuter avec vous donc tu vois à un moment donné mais c'est vrai que c'est inquiétant je dirais que c'est minoritaire le truc sur le business comme tu disais ça dépend quand même la tendance à juger à vouloir restreindre la liberté comme ça et à juger le business ça c'est terrible je sais pas c'est peut-être lié aux racines catholiques quand même justement je voulais votre avis là-dessus vous avez bon on en a parlé une fois d'ailleurs dans un livre je serais intéressé d'avoir votre avis là-dessus sur le et le tien par rapport aux vidéos que tu fais tu abordes ce thème souvent c'est pourquoi en France on a cette mentalité là qui n'est pas la mentalité anglo-saxonne est-ce que ça vient du catholicisme est-ce que ça vient de notre je sais pas du passé monarchique qui fait qu'on considère l'état on apporte une haute valeur à l'état et à son contrôle comment tu expliques ça justement cette mentalité française sur l'argent moi sincèrement je l'explique quasi exclusivement le lien avec la religion parce que tu parlais justement des pays anglophones qui n'ont pas du tout en fait ils sont protestants c'est-à-dire que quand tu vas ce qui est quand même problématique parce que quand tu vas à Amsterdam on part du principe que tu peux faire de l'argent avec tout donc ça a quand même un excès c'est le problème après quand tu rentres dans l'ère de l'ultralibéralisme moi je fais partie des gens à droite qui part du principe que l'économique et le politique sont liés à partir du moment où tu vas être très libéral d'un point de vue politique tu vas forcément partir du principe que tout peut devenir marchandise et donc faire de l'argent surtout donc je pense que vraiment ce qui est au coeur de cette problématique c'est la question religieuse après peut-être aussi en lien avec la révolution quand même parce qu'il y a une volonté la mentalité égalitaire des Français c'est-à-dire que les Français acceptent d'être des esclaves à partir du moment où tout le monde est esclave la mentalité égalitaire c'est une addition en fait c'est une indice un mix parfait des deux qui fait que tu accouches de ça après je pense que le socialisme joue énormément parce que le rapport au patronat est extrêmement mauvais en France et ça ça vient pas spécialement de la religion je pense que ça vient tu vois des années 30 du fait que tu vois que le socialisme a pris énormément de place en France pendant de longues années et qui ayant infiltré les milieux culturels le communisme et le socialisme ayant infiltré les milieux culturels et les milieux d'éducation etc les jeunes grandissent avec la mentalité anti-patronale tu vois ce genre de truc et la deuxième chose qui va avec ça c'est que vu que les valeurs de l'effort aujourd'hui sont extrêmement dévaluées tu vois on construit des gens qui ne veulent pas faire d'efforts or quand tu fais pas d'efforts évidemment tu ne réussis pas tu vois donc en fait tout ce qui se crée c'est de la jalousie tu vois c'est le passé c'est à dire en fait on te donne ça et tu veux ça en France en fait quand tu brans rien on te donne déjà ça tu vois ce qui est énorme ce qui est déjà bien plus que chez les anglo-saxons et tout tu vois donc les mecs se disent bah si je peux avoir ça en rien branlant c'est pas normal que j'ai pas ça en fait c'est pas normal on a que je sois pas riche en branlant ce que tu as dit aussi sur les patrons c'est très vrai c'est à dire qu'à un moment donné quand tu prenais n'importe quelle oeuvre culturelle le patron était c'était toujours le salopard en costume tu sais comme si les patrons c'était soit Bolloré soit Bernard Arnaud alors que la plupart des patrons français ce sont des patrons de petites PME moi mon père il a une PME je veux dire il a toujours bien traité ses employés et il ne porte pas des costumes gravates en faisant t'as compris des licenciements tous les deux matins mais il y a vraiment cette je sais pas c'est rentré dans l'inconscient collectif français cette haine de l'argent cette haine du patron et même je dirais plus généralement cette haine de la hiérarchie en fait parce qu'au fond c'est ça aussi le problème c'est à dire le fait qu'il y a un donneur d'ordre des gens qui doivent suivre sauf que le problème c'est que les gens qui doivent suivre déjà c'est pas forcément une honte être salarié c'est pas une honte quand tu travailles dans je sais pas une petite entreprise dans l'artisanat et que tu fabriques quelque chose de tes mains mais t'es peut-être un salarié mais c'est pas pour autant t'as pas une valeur donc en fait t'as l'impression que certains se mettent automatiquement dans une position de soumission alors que c'est juste pas le cas voilà il n'y a aucun problème pour résumer on a une conjonction parfaite mais du coup pour le pire entre les valeurs catholiques la révolution française qui vient imposer les valeurs socialistes et l'égalitarisme et les valeurs socialistes c'est vrai et j'ajouterai à cela encore une fois c'est une théorie de Zemmour dans Mélancolie française que j'avais adoré à l'époque le sentiment de déclin qu'on a en France et de cette sorte de tristesse et de relâchement de résignation et du coup la réussite est vue comme quelque chose de vulgaire t'as un qui l'explique très bien c'est Marcel Gaucher dans Le malaise français qui est un très bon livre qui explique justement tout ce que tu dis cette addition parfaite de tout ça qui fait qu'en France on a accouché de ça et ça sert à rien de le nier c'est un fait on le sait que les français sont comme ça tu vois je parlais d'un truc avec Christopher hier au sein de notre milieu pour revenir dans le milieu il y a un truc par exemple qui moi me dérange énormément c'est la gratuité c'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de mecs qui veulent du gratuit parce que c'est pour la cause tu vois parce que quand on est à notre place t'as des gens qui te proposent des services gratuits tu vois par exemple ils vont dire bah moi ça me dérange pas de faire ça pour toi t'inquiète je fais gratuitement parce que j'aime ce que tu fais moi je refuse systématiquement je refuse que quelqu'un travaille pour moi gratuitement bénévolement c'est non je l'ai jamais fait je le ferai jamais parce que justement le problème vient de là en fait c'est mal c'est-à-dire que les mecs ont l'impression que c'est bien mais c'est mal parce que d'une il y a beaucoup de mecs chez nous qui ont des problèmes d'argent donc l'argent il faut qu'il circule donc il faut les payer ces mecs là parce que c'est pas en les embaussant gratuitement que ça va s'arranger ça tire vers le bas la qualité des choses parce que tu peux être beaucoup moins exigeant envers quelque chose de gratuit qu'envers quelque chose que tu payes donc même si t'as des mecs qui vont faire leur boulot très bien gratuitement tu vois de manière générale ça tire la qualité vers le bas et après le problème c'est que tu vois on se retrouve en fait t'as tellement de youtubeurs et de mecs qui vont accepter des mecs qui vont faire du montage pour 50 balles alors qu'en vrai ça en vaut 500 des mecs qui vont tu vois je veux dire faire hier on parlait de photographes font des shootings photos non mais je le fais gratuitement c'est pour la cause alors que normalement t'es censé payer 200-300 balles etc t'as tellement de mecs de youtubeurs qui vont accepter ça qu'après quand sur certains services tu vois tu vas te demander à te faire payer les mecs vont faire attends c'est une honte et tout mais non en fait non justement il faut arrêter cette mentalité de communiste tu vois il faut qu'on se paye les uns les autres c'est normal et c'est pas une question d'amitié etc si c'est ton pote depuis 10 ans etc mais évidemment tu peux enfin chacun fait ce qu'il veut c'est pas le problème mais il faut arrêter de cette espèce de truc c'est pour la cause parce que pour moi c'est justement pas bien c'est mauvais pour la cause justement il faut que les mecs de chez nous travaillent et puissent travailler à l'intérieur de notre communauté et en vivre et pas juste que ce soit toujours des actions bénévoles qui mènent à rien tu vois après ça soulève une question intéressante c'est le fait que si on veut gagner à terme le combat politique culturel etc il va pas falloir cracher sur l'argent l'argent c'est le nerf de la guerre mais oui c'est ça il faut comprendre que la gauche il faut arrêter de vivre sur la donation les trucs comme ça etc il faut se développer regarde moi par exemple je vais prendre mon exemple perso j'ai jamais vécu sur la donation jamais jamais j'ai toujours tout créé tout fait à partir des sociétés que j'ai faites depuis le début j'ai commencé en prenant un prêt le jour où les banques m'ont mis une énorme carotte et où j'étais dans la merde j'ai demandé un élan de solidarité c'est pas la même chose c'est à dire qu'à un moment j'ai dit la banque me prend vient de nous clôturer les comptes et de solder nos crédits on a plus de trésorerie donc soit on fait plus de vidéos ce mois-ci on reprendra le mois prochain soit si vous voulez chacun donne un euro et puis comme ça ça continue à partir du moment où les gens ont donné où je suis arrivé à la somme ça y est c'était fini j'ai plus jamais refait appel c'est gros le truc qui bosse donc l'un n'est pas incompatible avec l'autre tu vois c'est pas parce que tu travailles que tu fais du business etc et comme tu dis que tu crées de l'argent que derrière la solidarité ça existe plus c'est pas ça tu vois c'est pas ça mais il faut arrêter toujours les mecs ils font des associations au lieu de faire des sociétés ils cherchent des idolateurs des levées de fonds des machins le modèle Tipeee le modèle Tipeee etc il n'y a jamais de rentabilité tu vois mais le problème de ça c'est que ça s'arrête et si demain moi comme je crois c'est la guerre ce sera fini les Tipeee tu vois donc non mais on dormira dedans par contre oui voilà les Tipeee ce sera vrai donc oui il faut changer de mentalité il faut essayer de balancer la mentalité entrepreneuriale et comme tu disais tout à l'heure en fait il y a une différence entre l'ultra libéralisme décomplexé on fait de l'argent avec tout etc on monnaie des valeurs et tout simplement en fait la valeur travail tu vois c'est pas la même chose les gens qui se posent des questions par rapport à ça il faut qu'ils se posent une question à eux-mêmes c'est ils vivent de quoi il faut bien qu'ils mangent personne ne vit enfin malheureusement à part des sans domicile fixe aujourd'hui à partir du moment où t'as une connexion internet que t'as un téléphone que tu manges c'est bien que l'argent paye tout ça donc c'est que eux-mêmes ils rentrent dans cette logique là moi je respecte plus il y a les aides sociales aussi ouais voilà il y a les aides sociales aussi mais c'est super c'est vrai que c'est justement non mais c'est la possibilité d'assister tu vois si t'es un anticapitaliste convaincu et acharné tu vas vivre dans les bois tu bois de l'eau de pluie tu chasses ta propre nourriture et là moi j'aurais du respect j'aurais du respect pour ce mec parce qu'il vit en accord avec ses idéaux mais à un moment donné tu peux c'est comme là on l'a vu avec les manifestations du 1er mai des antifas avec les derniers iphone qui sont d'ailleurs souvent des fils de magistrats ou des trucs comme ça qui portent des marques en me tuant voilà qui vont détruire des banques bon c'est pas sérieux ça ouais c'est insupportable et c'est insupportable exactement c'est insupportable et puis il y a tu vois par exemple genre sur le le placement de produits je sais pas ce que c'est votre position là dessus toi par exemple de déplacement de produits tu t'en fais sur ta chaîne ou non déjà parce que j'ai jamais été approché de près ou de loin donc là au moins comme ça c'est vite fait et au delà de ça comme je t'avais dit déjà avant on en avait déjà parlé je crois que c'était à l'Institut des Libertés en gros moi je voulais pas vivre de la chaîne de base ah oui c'est pas ça oui donc tu cherches pas spécialement donc je cherche pas à la monétiser pour le moment enfin je la fais monétiser tu sais via les pubs pour qu'elles soient au moins rentables pour qu'elles soient rentables parce que ça tu vas te pas faire avec quoi au niveau des livres parce qu'il faut acheter le livre etc etc mais au delà de ça non c'est vrai que j'ai pas de vision d'en faire un business à terme moi je suis vraiment dans le délire combat politique mais j'irai jamais jeter la pierre sur un gars qui décide de faire une chaîne et de dire bah moi je veux gagner de l'argent sur ma chaîne parce que comme je t'ai dit je prône pour la liberté donc si tu as envie de faire ta chaîne et c'est surtout tant que ça peut rester un hobby mais en fait par exemple une chaîne comme une chaîne cigare tu peux plus mais non c'est pas un hobby c'est 80 ans et c'est des coûts de production comme une vidéo par exemple comme le podcast comme ça là tu te dis bon c'est pas ce qui coûte le plus cher bah par exemple toi tu viens de Lyon donc il y a déjà rien que si je veux juste être correct avec les invités il y a le remboursement du trajet tu vois un billet aller-retour toi là ça va tu repars aujourd'hui mais des fois tu vas être logé logé l'invité etc donc là deux invités on va dire t'en as pour allez 400 balles en étant gentil tu vois 400 balles tu vas en avoir pour 500 balles facile 600 balles cadrage montage l'ingé son allez 200 balles bah mec t'as une vidéo à 1000 balles de toute façon après tu vois c'est à dire que juste pour un podcast ça te coûte 1000 euros et on est dans mon salon non mais tu vois ce que je veux dire donc quand tu fais ça les gens n'ont pas du tout conscience les gens n'ont pas conscience donc c'est à dire que là si je me base que sur la monétisation Youtube ça la rembourse même pas la vidéo ça veut dire il faudrait que je donne allez 200-300 balles de ma poche la chaîne n'existerait plus ouais ou tu aurais des gros problèmes financiers c'est ça c'est binaire ouais voilà et puis quand c'est un travail à temps plein parce que maintenant c'est un travail travail de réalisation de montage d'écriture plein de choses c'est d'ailleurs marrant les gens qui te posent la question qu'est-ce que tu fais dans la vie Baptiste c'est bien la preuve que les gens n'ont pas conscience du travail que ça demande il y a plein de gens qui me demandent ça il y a des gens qui me disaient au Texas quand tu es au Texas tu vis de quoi ? bah pareil quoi c'est à dire j'ai une boîte qui vendait une boîte de coaching je fais une vidéo par semaine qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre tu vois c'est avec l'avènement d'internet on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait aussi l'apparition de nouveaux métiers et c'est pareil avec les gens d'un certain âge ils ont du mal à comprendre qu'on peut faire de l'argent via internet ça les dépasse mais c'est normal ils ont tellement connu une époque pourtant moi ce qui m'étonne c'est que les gens ils connaissent la télé depuis toujours et ils ne se sont jamais posés la question avec la télé ils ne se sont jamais posés la question de pourquoi la météo elle est présentée par Fleury Michon alors que ça n'a aucun rapport tu vois et ça leur venait pas l'idée de dire à De Taverneau le patron de M6 tu fais quoi dans la vie comme métier à part M6 mec à part M6 non mais tu vois je veux dire c'est vrai c'est ou à deux chavannes tu vois mais c'est quoi ton vrai métier à part être à la télé c'est quoi ton vrai métier parce qu'ils ont ils ont toujours ben en fait c'est comme nous nous on a toujours vécu plus ou moins avec internet bon à quelques années près mais on a grandi avec internet donc pour nous c'est notre média de base mais mon parent enfin moi je prends l'exemple de mes parents ils ont toujours plus ou moins vécu avec la télé pareil donc en fait ça dépend peut-être que nous dans 50 ans il y aura quelque chose je pense que pour les jeunes générations les 2000 etc finalement il y a beaucoup moins ça là pour le coup les 2000 ils savent qu'on peut faire de l'argent même avec TikTok etc même le problème c'est qu'ils veulent exactement on rentre dans le côté pervers le truc est quasiment inversé c'est vrai je suis d'accord avec toi là c'est à dire que tu demandes maintenant j'avais vu je crois que c'était un sondage qu'ils avaient fait aux Etats-Unis tu demandes aux jeunes américains ou je sais plus si c'était aux Etats-Unis et tu l'as vu les Etats-Unis et en Chine et en Chine les gamins voulaient être à 70% je crois des tiktokers ou un youtubeur je crois que c'était mais travaillait dans ça et de l'autre côté en Chine c'était Astronaut et Junior le vétier numéro 1 qui arrivait aux Etats-Unis c'était Youtubeur et en Chine c'était Astronaut tu comprends le déclin de l'Occident tu vois bien par contre les ravages de l'ultralibéralisme c'est à dire avec cette idée que il y a purée qui côte pour la communauté c'est en fait comme on a dit tout à l'heure c'est un mélange parfait des deux qu'il faut avoir c'est à dire développer ce qu'on a envie de développer dans sa volonté de liberté individuelle encadrée par des valeurs encadrée par des valeurs et une forme d'autorité voilà c'est tout et d'ailleurs tu prends même des auteurs qui prennent des formes avancées du libéralisme du type Hayek ils vont te dire que l'Etat il ne doit même pas faire un laisser-faire économique il faut qu'il encadre un minimum malgré tout c'est même pas comme si tu le dis Charles Gave voilà comme qui est de l'école il est dans la ligne de Hayek je ne connais pas moi c'est vraiment un libéralisme qui veut que les gens puissent se développer économiquement mais qu'on ne puisse pas non plus faire n'importe quoi comme il y a pu avoir puisque certaines crises ont fait émaner du fait que les mecs ils faisaient n'importe quoi ils faisaient les savants de fou et puis c'est sûr comme on ménusia ce qui est fou en France c'est que c'est à la fois n'importe quoi et à la fois 10 fois trop encadré c'est à dire que moi on a mais non mais c'est complètement fou c'est qu'en France on a 300 000 lois de trop sur la production etc c'est fou tu sais par exemple moi je prends l'exemple souvent des artisans j'ai beaucoup de potes bouchers etc en boucherie les ampoules que tu utilises pour éclairer ta vitrine il y a des normes c'est à dire que ça doit être les ampoules de tel truc sinon tu te prends une amende et il y a des contrôles après il y a l'Europe et l'Europe aussi c'est la folie entre l'Europe et la France en fait il y a 10 fois trop de lois pour engager ça et d'un autre côté tu peux vendre l'eau de ton bain c'est à dire que c'est à dire que tu peux vendre l'eau de ton bain mais par contre dans la façon que tu vas vendre l'eau de ton bain il faut que tu sois déclaré au bon bureau que l'étiquette soit bon exactement c'est de la folie c'est à dire on va le chercher sur le flacon mais si tu vends ton caca c'est ok mais attention il faut que le flacon soit légal que tu payes bien ton ursaf et tout c'est pas du final A mais mec tu soulèves un point intéressant c'est que les français manquent de nuances aussi c'est soit un extrême soit l'autre en fait il n'y a pas de juste milieu on part du principe que c'est soit tu deviens ultra libéral et tu fais n'importe quoi et tout devient marchandise soit tu vis comme un moine et tu dis non il ne faut pas gagner d'argent il y a vraiment c'est de reste il y a trop de nuances justement je pense que le français ne sait pas où se situer c'est vrai que moi je suis un petit peu d'accord avec Christopher parce que je pense qu'il y a trop de choses c'est du juste milieu tu vois tu trouves on prend les excès des deux autres et ça fait une sorte de goobie c'est ça en prenant toujours les excès quand même oui mais justement moi je pense que les gens les gens ils veulent pas se positionner et ça c'est pas que dans l'économie c'est dans tout c'est l'extrême centre exactement qui fait comme d'ailleurs la France se gouverne à l'extrême centre c'est pour ça quand on risque de nous parce que les français ont toujours plus ou moins enfin été proches de ce centre que caractérisait très bien VGE d'ailleurs VGE aurait fait un autre mandat s'il avait pas eu l'affaire des voiles et casseroles de Bocassa etc on voit que Macron il l'aurait conduit ils aiment cet extrême centre cette espèce de centre mou tu sais du centre de la France c'est le surnom de Christopher centre mou ah non mais ah bon sûrement a bien changé il est moins flatteur celui-là que je suis gros or non c'est vrai les français aiment ce centre un peu mais en prenant quand même d'un extrême à l'autre aussi comme tu disais tout à l'heure bon pour en venir à des choses un petit peu plus légères parce que si on va s'emballer ça va être de pire en pire ça va dire des trucs que je vais devoir censurer au niveau je voulais parler de YouTube un petit peu parce que mine de rien là on a la chance pour le coup dans les prochains podcasts je pense que ça sera peut-être plus éthéoclite au niveau des invités là on est trois youtubeurs même si nous on est youtubeurs puis il est créateur de sucre voilà nous on est deux pauvres youtubeurs de merde YouTube c'est quelque chose que vous consommez ou pas parce que t'as des créateurs qui consomment pas tellement je suis les gens que je fréquente dans ce milieu beaucoup d'accord ok par exemple les gonones toi Christopher qui c'est le gonone je connais pas c'est voilà c'était le barbare civilisé émissor etc pas pas si tôt mais je dis enfin bon bref ceux qu'on connait mais c'est vrai que j'ai pas tendance tu ne consommes pas du youtube extra milieu extra politique non très peu très peu vraiment et d'ailleurs je ne regarde pas pour être honnête les vidéos de tous les gens que je répète on a tellement la tête dans YouTube tout le temps et puis je crois qu'il y a juste une partie du contenu qui ne nous est pas dédiée en fait parce que t'as beaucoup de choses si tu es déjà formé etc t'as des choses qui s'adressent aux jeunes générations à des mecs qui sont en mal de culture politique etc moi par exemple très souvent m'interroge sur les youtubeurs musculation je n'en regarde aucun c'est pas fait pour moi tu connais oui voilà c'est pas fait pour moi c'est fait pour des gens qui veulent apprendre la muscu etc c'est pas fait pour des athlètes ou des anciens athlètes donc c'est pas c'est juste je ne critique pas c'est juste pas ça me plaît pas les gens que tu regardes dans le milieu en tout cas moi je le fais par forme de soutien parce que j'aime bien leur travail j'aime bien leur personnalité mais je le fais pas pour apprendre quelque chose quand je regarde la vidéo en gros c'est vraiment par occuménisme de droite où en gros on soutient on met des j'aime etc on commente parfois mais je veux dire c'est pas une religion quand un ami sort une vidéo je suis pas là et il fait pareil pour moi d'ailleurs et on se comprend c'est pas le problème toi tu regardes du youtube comme moi je crois je consomme beaucoup de youtube tous les jours j'ai mes abonnements quand j'ai pas le temps de les regarder je les mets à regarder plus tard j'ai jamais utilisé cette fonction à regarder plus tard j'utilise tout le temps et du coup moi je consomme énormément de youtube que ce soit des gens du milieu ou autre chose ou autre chose des youtubeurs sport des youtubeurs je regarde beaucoup de vidéos sur la science l'univers etc des vidéos pédagogiques donc ouais moi je consomme beaucoup de youtube c'est ma télé en gros c'est la télé de ma génération ouais et en général en fin de journée ouais je me fais un petit passage sur youtube je regarde ce que j'ai regardé qu'est ce qui te plaît par exemple comme je te l'ai dit je regarde des vidéos scientifiques les vidéos du milieu des vulgarisateurs des vulgarisateurs ouais des trucs sur les maths même comme par exemple micmath Mickael Lonnet je crois ok il explique très bien les maths sinon il y a une chaîne qui s'appelle science étonnante où il vulgarise la matière noire je connais j'adore ce genre de vidéos des vidéos un peu plus détendues comme le grand jd docteur nozman ou un petit peu des choses sur la science sur la physique je suis comme toi et j'adore ce genre de contenu le joueur du grenier aussi je regarde des vidéos le jeu vidéo c'est mon youtube c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait un youtubeur qui me coupe l'air sous le pied j'allais dire depuis toujours c'est ma chaîne préférée de tous les temps le joueur du grenier je ne veux rien savoir c'est vrai c'est mon club Dorothée à moi le joueur du grenier c'est pareil le joueur du grenier c'est vraiment mon il va faire toutes ces vidéos tu l'as vu Resident Evil la dernière non j'ai pas eu le temps parce que hier tu as monopolisé ce que tu connais moi j'ai grandi avec il faisait partie de ces premiers youtubeurs qui en plus sortaient du cadre politique c'est à dire qui essayait pas de nous insuffler des idées c'est à dire que lui vraiment il s'est toujours ouais en plus mais il s'est toujours vraiment donné comme objectif de faire de l'humour du jeu vidéo etc j'ai dit sur le fait que ce soit un droitard entre guillemets là où il est pertinent je trouve c'est qu'il ne vient pas de ce milieu de droite il vient d'un milieu qui n'a aucun rapport qui est le jeu vidéo et il ne s'affiche pas ouvertement comme étant de droite déjà parce qu'elle peut pas mais de temps en temps il te distille une petite pique sur les woke sur le socialisme etc et ça je trouve que c'est très efficace je trouve plus efficace d'aller dans ce sens là c'est à dire lancer sa chaîne bon c'est pas facile lancer sa chaîne sur un thème x ou y et ensuite distiller quelques idées de manière pas bourrin tu vois je trouve que c'est très efficace il y en a qui se sont brûlés les ailes comme ça à faire je m'en rappelle à l'époque il y en avait deux quand j'étais au collège c'était vraiment le joueur du grenier et il y avait salut les geeks avec un gars qui s'appelait Mathieu Sommet et au départ il faisait des vidéos ou en gros il était trop loin il avait que des meurs petit à petit il s'est orienté politique disons les choses c'est une merde disons les choses c'est un tas de merde dès qu'il a touché aux politiques c'est lui qui content qu'il puisse de politique contre tes morceaux non et dès qu'il a touché aux politiques ça s'est effondré comme un château de cartes les gens ne le suivaient plus parce que les gens ils n'étaient pas là pour ça de base des fois t'as envie de te détendre j'ai déjà le fait de manière très subtile et puis bon les walk en même temps à partir de là tout le monde devrait être critique des walk tellement ils ont ne recommençons pas je vois que vous avez ramené la discussion tu sais que j'ai voulu inviter j'ai voulu inviter le joueur du grenier et Sébastien Arsia donc Fred et Cède en repas de seigneur c'était prévu en repas de seigneur à Troyes il se trouve que je connais le frère de Sébastien Arsia donc je suis passé par son frère et tout et ils m'ont fait comprendre que c'était trop risqué pour eux c'est dommage parce que ça aurait été vraiment pour moi ça aurait été incroyable d'avoir un repas de seigneur avec les deux là ça aurait été parce que c'est des seigneurs de Youtube les mecs c'est les patrons ils sont là de payer les vues ah oui c'est les patrons théoriquement c'est pas les numéros un en France en termes d'abonnés mais pour que tu demandes d'ailleurs leur abonnés ne montent pas ça fait des années qu'ils ont des abonnés stables parce qu'en fait ils travaillent sur une génération mais ils ont la tête un patron d'hiver ils gagnent des nouveaux abonnés jeunes parce que les parents comme moi par exemple je montre les vidéos de joueurs du gronier à mon fils les parents font découvrir joueurs du gronier à leurs enfants ou les grands frères mais ça ne prend pas sur tous parce que sur les 2000 pourris tu ne peux pas trop moi ça prend son entier parce que je le force parce que je le frappe le problème aussi c'est que vu qu'on est des youtubeurs français tu t'invites quand même un plafond de verre au bout d'un moment tu peux pas toucher autant que par exemple les anglophones tu imagines quand t'es anglophone tu peux toucher l'Australie aux Etats-Unis tout le monde m'a dit de faire traduire mes vidéos tout le monde me dit mais mec met tes vidéos en sous-titré anglais ça cartonnerie après est-ce qu'ils regardent les américains sous-titré tu penses qu'il y a une demande aux Etats-Unis de contenu français oui par exemple genre les repas de seigneur aux Etats-Unis ça cartonnerait parce que tu vois typiquement j'ai fait découvrir à mes potes texans la raclette tout simplement qui ne connaissent pas la raclette ils ont dû halluciner quand mes potes ils m'ont dit ça ici met ça cartonnerait un resto de raclette juste proposer des raclettes les gens deviendraient foutre ça et donc je pense que oui il y a un truc à faire il y a aussi les chinois j'étais approché par une plateforme chinoise qui est la plus grosse plateforme youtube chinois entre guillemets qui veulent racheter mes vidéos justement et eux ils vont les traduire et puis ils prennent une part je vais le faire parce qu'il y a une audience chinoise qui veut voir du français et c'est pareil je pense aux Etats-Unis le truc c'est que c'est très coûteux de faire traduire là les chinois c'est eux qui traduisent puis après ils prennent une part des revenus ça va mais si je veux faire traduire juste sur youtube et puis mettre des sous-titres partout c'est très cher parce que les mecs te facturent au mot et nous on fait que de parler donc trouve un mec du milieu qui te le fait gratuitement sinon ouais et du coup alors juste un truc je fais on te va faire une pause dans youtube je vois que Christopher il n'en peut plus la de boire de l'eau tu me sens que t'as ramené une petite taille c'est ma taille je le vois parce que je le connais quand il commence à avoir des petites gouttes de soin à fixer la taille c'est que tu vois que je te tremble un petit peu je vous avais demandé si vous voulez ramener un truc c'est un peu là aux Etats-Unis il y a des restos qui s'appellent Buy a Bee bring your own bottle donc viens avec ta propre bouteille ouais et donc c'est comme le droit de bouchon ça s'appelle en France ouais en France t'as des restaurants où ça s'appelle le droit de bouchon et en fait tu payes donc en France tu payes ouais tu payes c'est quand même tu viens avec ta bouteille et tu payes un droit de bouteille t'en es qu'aux Etats-Unis si c'est un Buy a Bee tu viens avec ta bouteille ça se fait pas mal à Lyon dans les vieux bouchons le droit de bouchon non tu payes il met le droit de bouchon tu peux venir avec ta bouteille surtout quand tu connais un peu la maison donc ouais je vous ai ramené du Dalmor 12 ans d'âge écoute c'est un écossais moi j'aime bien les écossais parce qu'ils me font penser au Cévenol t'as dû le comprendre avec l'accent oui c'est pour moi t'es tes ch'tis mais bon je découvre non on me dit québécois des fois mais tu sais qu'on n'en a pas de ch'tis dans le milieu on a des mecs avec des accents du sud très prononcés comme toi un petit peu comme Papasito est-ce que c'est un mal oui moi je suis du nord je défends en tant que Picard tu es un nord de Paris de Picardie à la base de Picardie c'est pas le nord de Paris enfin c'est au nord de Paris mais évidemment mais je veux dire franchement ça ferait du bien un c'est vrai 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 mais un vrai de vrai tu vois avec un accent et tout parce que c'est un accent qui est moqué et je trouve que c'est dommage un petit peu à cause de Danny Booney tu vois ouais ça y a joué aussi c'était un peu à cause de ça aussi même si il faut que je fasse mon mea culpable parce que moi j'ai fait partie quand même de ceux qui ont tenu la banderolle la PSG la banderolle mais c'était de la pure provocation tu vois elle m'avait fumé cette banderolle d'ailleurs il y avait des mecs du nord il faut savoir qu'au PSG chez Hollywood il y avait quelques mecs qui étaient du nord donc même dans les mecs qui tenaient la banderolle il y a des mecs qui étaient originaires du nord c'est de la provocation de foot tu vois c'est parce que c'était une réponse à bienvenue mais je veux dire moi je serais très content de voir des mecs du nord avec la culture du nord parce que la culture du sud du sud-ouest particulièrement est super représentée dans notre milieu aussi parce que les valeurs sont très présentes mais dans le nord aussi mine de rien je veux dire la Picardie ou le Nord-Pas-de-Calais c'est quand même des régions où il y a beaucoup de droits c'est vrai que c'est étonnant qu'il n'y ait pas après les gens au SPAR aussi les gens moi je reçois souvent des messages de gars qui disent ouais je veux me lancer je veux faire ci ça toutes les semaines je reçois des mecs qui ont des projets moi je leur dis mais lancez-vous quoi fais ta première vidéo mais faites-le bien ouais faites-le bien mais de toute façon on apprendra de tes erreurs si tu fais une première vidéo de merde ce qui sera très certainement le cas puisque ta première vidéo c'est toujours mauvais c'est quoi ta première vidéo ? toute première vidéo toute première vidéo c'est les éléphants de guerre étaient-ils décisifs ? il était bien elle est bien elle est pas pourrie je l'ai vue elle est pas pourrie non c'est vrai tu l'as vue bien sûr que je l'ai vue après c'était les tirailleurs sénégalais étaient-ils de la charra je l'ai vue aussi t'as pris banania comme photo de c'est vrai non ? il a pris banania comme miniature tu vois comme quoi je les connais avec tes vidéos putain t'es pas alors que moi tes vidéos je les regarde même pas je sais non alors contre le vrai il manque parce que Christopher est un des rares mecs du milieu qui regarde quasiment toutes mes vidéos à chaque fois il me fait des commentaires sur mes vidéos bon c'est toujours pour me clasher mais ça n'empêche que comme il m'en fait des commentaires sur des trucs qui sont pas au début je me dis que ça veut dire qu'il les regarde pour de vrai je suis toujours content qu'il me lance une pic parce que je me dis c'est toujours une fan la critique est importante mais c'est marrant parce que tu sais les pics que tu me fais tu les fais jamais en commentaire c'est toujours en privé mais ça pourrait être rigolo de le mettre en commentaire les gens ça leur fait plaisir de le faire en commentaire de Christopher et puis ça me ferait quelques petits abonnés aussi n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Christopher Lann ne fait pas ne fait pas sur Instagram ne fait pas c'est un piège ouais on me disait ouais j'y a pas le j'ti ouais ouais mais attends ma première ma première vidéo ah oui la première vidéo la première vidéo moi c'était c'était du développement perso c'était 5 conseils en gros pour lire etc mais c'était éclaté enfin aujourd'hui j'aurais honte de la mettre mais c'est pas grave t'apprends de tes erreurs tu sais que forcément plus tu vas produire mieux tu vas produire et c'est tout mais il y en a plein qui veulent le faire et surtout il y a beaucoup de gens qui sont bouffés par le regard des autres ça aussi c'est un vrai problème en France c'est que et en même temps il faut voir qu'on prend dans la gueule il faut quand même être solide parce que tu es solide donc tu vas aller avec ça et tu t'en branles moi c'est pareil je m'en branle tu vois mais même dans le milieu tu vois il y a des on connait Christian et moi des mecs du milieu qui sont des figures de pro connues qui sont extrêmement touchés par les critiques qui se sentent obligés de réagir tu vois ça leur fait du mal et c'est vrai qu'il faut avoir les reins quand même pour assumer ça pour te prendre des vidéos de mecs qui parlent de toi qui font que te casser du sucre des traînes entiers sur Twitter d'insulter le souci c'est que si tu entres dans le piège si tu mets le doigt dans l'engrenage c'est terminé après en fait tu les nourris c'est parce que sur Youtube il commence à y avoir des spécialistes de gens qui en fait passent leur temps à critiquer les autres mais en fait c'est leur seul moyen de faire des vues c'est terrible parce qu'ils mettent du temps de l'énergie et ils pourraient très bien faire des trucs comme ils ont envie d'en faire puisqu'ils ont l'air d'avoir de l'idée mais c'est dommage si tu regardes leur contenu si tu scrolles leur contenu tu verras que de temps en temps ils font des trucs par eux-mêmes personne ne le regarde c'est des mecs qui vont faire 1000 vues 1000 vues quand ils parlent de quelque chose et 10 000-20 000 quand ils parlent de moi ou quand ils parlent de toi ou quand ils parlent de Chris mais le problème c'est que si tu commences à leur répondre il y aura une vidéo réponse c'est parce que les gens veulent voir du son mode commu ils tombent dans ce piège c'est-à-dire que moi par exemple les gens quand un mec fait une vidéo sur moi moi je ne les regarde jamais par principe je n'ai vu aucune vidéo critique clash ou quoi c'est-à-dire que je ne sais même pas les contenus les mecs te l'envoient et disent regarde ce qu'il dit c'est horrible quel fils de pute j'ai dit oh mais tu lui as donné une vue donc il a eu raison de le faire non mais il a eu raison de le faire parce que c'est le jeu je regarde toutes tes vidéos mais de la même manière les vidéos qui te clash je les apprécie encore plus il adore et là pour le coup il commente il met à regarder plus tard et il partage il partage non mais il faut s'embranler parce que si tu commences à si tu commences à montrer que ça touche alors ils vont s'en donner à coeur joie et c'est terminé tu rentres dans un piège et c'est pas bon et puis surtout il faut toujours comprendre que c'est toujours des gens les gens qui te clash ont toujours moins de visibilité que toi je ne me suis jamais fait clasher par un mec qui a plus d'abonnés donc si tu réponds c'est pour se donner heureux et d'ailleurs c'est là qu'ils sont hypocrites c'est qu'ils se nourrissent en fait aussi bien ils te critiquent mais ils se nourrissent de toi pour que justement ils soient plus connus donc en fait c'est même là moi franchement des fois je me dis bah écoute il a mis mon nom dans une vidéo j'espère qu'il a fait des vues ça veut dire que moi quand je vois le mec qui est dans la jungle je ne sais pas comment il s'appelle il a fait une vidéo sur moi moi je ne l'ai pas regardé mais apparemment ça a fait des vues j'espère qu'il a fait des vues ça veut dire que mon nom fait faire des vues donc tant mieux pour lui si j'ai pu lui donner un petit peu de mon de ma feyme entre guillemets voilà que c'est cadeau de toute façon il parle de toi même toi t'en gagne en réalité paradoxalement je trouve que je m'en prie non mais c'est probable que t'en gagne quand quelqu'un parle de toi parce que forcément ça met ton nom en avant ça fait il buzz tu connais voilà c'est ça justement tu parlais de développement perso j'aimerais bien un petit peu voir un petit peu vous tu vois parler un petit peu de perso est-ce que je vous avais demandé un petit peu de préparer 2-3 trucs est-ce qu'il y a une actu perso un truc qui soit pas en rapport avec le boulot quelque chose en ce moment qui change dans ta vie ou que tu voudrais parler ou tu vois ça peut être n'importe quoi du sport ou quoi j'en fais déjà depuis plusieurs années du sport donc si tu veux j'ai pas commencé en fait récemment maintenant je pense que d'ailleurs tout le monde devra en faire parce que d'ailleurs c'est un problème que je note à droite c'est que tout le monde n'en fait pas et c'est un vrai problème parce que je crois que c'est si vraiment je devais conseiller quelqu'un qui est pas bien dans sa vie qui a des gros coups de mou qui déprime le premier truc que je lui conseillerais même avant de lire etc c'est de faire du sport mille fois et c'est vrai que mais parce qu'en même temps je trouve qu'en France à un moment donné il y a eu je dirais pas une haine le mot est fort mais il y a eu un mépris pour la pratique sportive qui en plus a connu son apogée avec les mouvements du style accepté comme vous vous venez même si vous avez un diabète de type 2 et que quand on vous brille ça fait du caramel mais tu vois l'idée et j'ai l'impression qu'enfin on sort de ça en tout cas en France mais je me rappelle il y a de ça à aller 5-10 ans le sport on se foutait de la gueule des gens qui faisaient du sport etc il y avait une critique intellectuelle de la pratique du sport oui il y avait une critique intellectuelle mais aussi on tournait en dérision la pratique du sport et au delà de la muscu d'ailleurs c'était pas seulement alors bien sûr la muscu c'est le sport qui a toujours pris le plus cher parce qu'on partait du principe que en gros parce que plus tu poussais fort plus tu étais débile c'était l'idée qui était en vogue mais au delà de ça même de toute façon la France et c'est là qu'on peut faire un lien avec les Etats-Unis en France on n'a pas cette culture du sport et on l'a plu on l'a plu peut-être parce que c'est vraiment un truc qui était intrinsèque je rappelle quand même que Coubertin est français quoi ouais mais ouais enfin je veux dire le sport même la langue des les premiers jeux olympiques nouveaux enfin tu vois les premiers championnats du monde d'haltérophilie ce genre de choses les salles de lutte parisienne etc c'est des choses qui étaient extrêmement présentes en France au niveau de la boxe française boxe française carpentier le rugby le rugby la soul qui était avant etc très vite en France ça a énormément pris je veux dire oui carpentier carpentier c'est son histoire je pense que il y a un truc que j'avais parlé d'un interview je ne me rappelle plus si c'était chez TVL ou Valeurs Actuelles ou quoi il y a longtemps au début du truc j'ai dit quelque chose je suis encore convaincu mais qui est de moins en moins vrai c'est qu'on met les intellectuels au pinacle tu vois et en fait on met les sportifs en dessous et en fait dans ma vision des choses quelqu'un qui est entièrement dans l'intellect je vais paraphraser ce que j'ai déjà dit mais quelqu'un qui est dans l'intellect total et pas du tout dans le physique pour moi il est aussi ridicule que quelqu'un qui est dans le physique total et pas dans l'intellect c'est à dire pour moi un tas de muscles débiles c'est aussi ridicule qu'un intellectuel qui a coché pour moi c'est le même niveau t'en avais parlé à l'Institut des Libertés avec moi pour moi c'est le même niveau pour moi c'est le même niveau c'est à dire tout ce que je vois c'est quelqu'un de complètement incomplet qui a mis tous ses mes pâmiers et qui n'est pas adapté à son environnement en fait parce qu'en fait un tas de muscles débiles dans la nature il meurt c'est aussi simple que ça et nous sommes les héritiers de la philosophie grec t'en parles assez dans tes vidéos et donc justement nous sommes les héritiers de l'équilibre entre ça évidemment que tu vas toujours être plus dans un domaine évidemment que moi je suis plus un sportif qu'un intellectuel et que Peterson est plus un intellectuel qu'un sportif mais ça n'empêche que j'essaye de trouver l'équilibre je suis pas complètement à la ramasse au niveau culturel et intellectuel et Peterson n'est pas complètement à la ramasse au niveau physique d'ailleurs ils le prennent souvent la pratique du sport et voilà exactement donc où est Elon Musk t'as parlé d'Elon Musk récemment tu vois donc il faut absolument cet équilibre et tu sais un truc qui revient souvent il y a beaucoup de mecs qui me disent oh là là mais avec ce que tu manges ce que tu bois et tout comment tu fais pour avoir ton physique mais je m'entraîne 20 heures par semaine tu vois qu'est-ce que vous croyez évidemment qu'on peut bouffer des entrecôtes et boire du ski je suis le premier quand on veut du sport il faut manger au delà de ça je suis le premier à le prôner évidemment qu'il faut du bien je suis pas spécialement pour les vies monastiques enfin c'est le choix de chacun mais je veux dire évidemment que c'est pas obligatoire mais si tu veux bouffer des entrecôtes du bacon et boire du dalmor il faut à côté il faut te bouger tu vois c'est ça en fait mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait tout est une question d'équilibre et le problème c'est que c'est ce que je vous disais tout à l'heure quand je trouve que les français ont un côté qui est parfois extrême dans l'un ou dans l'autre c'est à dire qu'on a d'un côté des gens qui vont te dire bon ben je suis en obésité morbide mais c'est pas grave en plus c'est fou ou l'inverse ou l'inverse c'est des mecs qui sont rachitiques ou le plus courant c'est des skinis ou des skinis en plus en plus c'est ce qu'on appelle la méthode coué c'est les mecs qui veulent s'auto-persuader que tout va bien parce qu'ils se répètent tous les jours non mais je m'accepte comme je suis je m'accepte comme je suis sauf qu'au bout d'un moment quand tu répènes ça tout le temps ben non quand t'es bien dans ta tête tu te dis pas tous les jours non mais je suis beau je suis beau non c'est faux tu vis tout simplement en accord avec avec ce que tu es et puis c'est vrai moi c'est vrai que je suis beau mais je me le répète pas tout le temps non non mais tu c'est à force de le répéter c'est étrange je crois toi Christopher j'aimerais bien avoir ton avis parce que c'est vrai que tu t'es mis au sport plus récemment entre guillemets t'as eu une pratique très inconstante du sport ouais je te connais je te connais un peu dans le perso et tout je sais que voilà t'es aussi quelqu'un qui aime profiter la bouffe l'alcool etc t'aimes bien la boisson tout ça l'alcool j'aime bien l'alcool ouais plutôt chacun ses vis qu'en est-il entre guillemets du sport pour toi à l'heure actuelle ça se passe comment ouais donc comme je te disais j'ai une pratique très inconstante du sport parfois j'ai des pertes de motivation je fais plus de sport comme avec la lecture d'ailleurs j'ai des périodes où je n'arrive plus à lire et là actuellement depuis un mois peut-être je me suis remis très sérieusement au sport j'en fais 5 ou 6 fois par semaine j'ai vraiment en fait j'étais dans une période où j'en faisais plus beaucoup et j'ai vraiment ressenti le besoin physique biologique est-ce que c'est lié au célibat ou non parce qu'il y a des gens c'est ça notamment chez les femmes très souvent quand il y a rupture derrière c'est sport à fond il faut jouer c'est pour augmenter sa valeur exactement après une rupture ça c'est assez classique on va se mettre au sport etc mais je me souviens de périodes où j'étais en couple des couples de longue durée et où j'ai eu là aussi un déclic parce que je faisais pas assez de sport en gros quand j'en fais plus assez il y a un truc en moi qui me le réclame il y a une sorte de c'est peut-être ta part virile je pense que tout le monde devrait en faire au delà à part si t'as des problèmes de santé qui disent qu'il ne faut pas faire de sport si t'as vraiment des athènes cardiaques graves mais même pour ça justement tu sais que j'ai accompagné des athlètes justement après des lourds infarctus après des problèmes coronariens etc pour récupérer la capacité cardiaque comme le coeur étant un muscle c'est justement le sport qui permet généralement de récupérer mais pas d'un excès en fait que ce soit bien fait exactement moi j'ai encadré plusieurs athlètes trois en l'occurrence qui revenaient de gros problèmes cardiaques dont un le père d'un ami qui parce que c'est quelque chose qu'on se rend pas compte je pense assez mais l'alcool et la cigarette c'est extrêmement nocif mais pour de vrai non mais c'est terrible mais je veux dire c'est toujours pareil évidemment ça veut pas dire qu'il faut pas boire du tout moi je suis en train de fumer tu vois en même temps que je dis ça c'est pas ça mais j'ai un ami à moi un très bon ami qui est réanimateur il m'a dit si tu m'enlèves dans mon service si tu m'enlèves sans parler des personnes âgées simplement dans les autres si tu m'enlèves les alcooliques les fumeurs tu m'enlèves 7 personnes sur 10 tous les mecs qui fument depuis le lycée etc à 50 ans dans la cinquantaine ils font un arrêt cardiaque mais tous c'est pas genre c'est 9 sur 10 c'est extrêmement violent et donc il y a énormément de mecs ben voilà qui fument qui voient et qui se retrouvent du coup avec parce que les gens pensent aux cirrhoses au cancer des poumons mais le truc qui vient avant c'est les problèmes les problèmes cardiaques les problèmes cardiaques et je rappelle que c'est la deuxième cause de mortalité en France d'ailleurs à une époque quand ils parlaient quand à l'école on nous parlait du tabac etc on ne parlait exclusivement que des poumons c'est ça dans les messages de prévention ça s'est un peu calmé depuis mais on te parlait surtout des poumons alors que comme tu l'as dit ce qui arrive avant le cancer des poumons dans la plupart des cas c'est des infractus massifs quoi qui arrivent du jour au lendemain donc après il y a des cas moi je prends l'exemple de mon père qui en a eu un il y a deux ans Dieu merci il va bien aujourd'hui mais il ne buvait pas il ne fumait pas et c'est vrai qu'on avait parlé à l'une des infirmières elle nous disait que 80% des gens qui étaient dans son service c'était et elle elle a dit cigarette seulement la cigarette c'est énorme non mais la cigarette c'est énorme c'est énorme pour le coeur et donc voilà un mec qui fumait etc 50 ans bim double infarctus et avec le sport il a récupéré 90% de sa capacité cardiaque donc en allant à la muscu du tapis machin du cardio des choses rythmées au début c'était tranquille ouais bien sûr tu le vois à la salle le mec il se donne tu ne te dis pas lui il y a 5 ans il a fait un double infarctus j'ai honte il y a un qui retrouve quasi totalement leur capacité exactement on peut rajouter à l'alcool et à la cigarette la mauvaise alimentation l'obésité c'est la folie pour revenir un petit peu sur youtube je vous avais demandé de sélectionner une vidéo youtube quelque chose qui vous a marqué que ce soit en positif ou en négatif que vous avez envie de faire partager ça peut être de la critique comme ça peut être quelque chose au contraire vous avez trouvé bien est-ce qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit il y en a deux que je peux conseiller puis après je laisserai christopher mais plus positif on va rester sur une touche positive en gros moi une des vidéos qui a fait que je me suis lancé sur youtube ah c'est pas quelque chose de récent non c'est pas quelque chose de récent mais les deux sont pas récentes mais je pense qu'elles sont indispensables après j'essaierai de réfléchir si j'en ai des récentes c'est une vidéo c'est sa seule vidéo c'est le sanglier sympa qui avait fait cette fameuse vidéo sur evergreen et le ravage du wokisme ah oui ça a quoi deux ans ? ça a deux trois ans et cette vidéo quand je l'avais vue pour la première fois j'étais à la fac tranquillement et je connaissais pas encore du tout tu sais le wokisme tout ça c'était déjà chez nous mais on avait pas encore un mot sur ce que c'était on savait pas vraiment ce qu'était le wokisme à ce moment là et il a fait cette vidéo qui est d'une réalisation impeccable c'est comme un documentaire très bon reportage en réalité je crois qu'il a même fait le million de vues c'est une vidéo qui je le sais même a tourné autour des députés enfin qui a eu un vrai impact oui oui c'est ce que voilà et c'est une vidéo d'utilité publique donc c'est vraiment si je devais en penser un million cinq de vues voilà un million cinq de vues et je pense que c'est l'une des vidéos sur le youtube francophone français qui est la plus importante tu le connais le mec ? le gars est très actif sur twitter je crois et étonnamment il a fait que cette vidéo il est parti sur un triomphe il est reparti comme un roi mais c'est vrai que cette vidéo a eu un impact qui est majeur parce qu'aujourd'hui c'est une référence pour parler des ravages du wokisme on cite Evergreen donc c'est vraiment une vidéo que je conseillerais et puis au delà de ça aujourd'hui par rapport à tous ces jeunes qui sont en perte de repère comme on disait au début moi je conseillerais les vidéos de Peterson tu le savais et surtout une vidéo en particulier où en fait il fait des liens entre c'est en français ? alors il y a des vidéos qui sont traduites en français dans celle que je vais dire c'est introduction au concept de Dieu où en fait il fait des parallèles entre des épisodes bibliques et des choses que tu peux incorporer pour toi en fait en développement personnel et je trouve qu'en fait il a la recette parfaite c'est à dire récupérer dans les textes sacrés ou bien même dans les bases d'autres cultures c'est à dire l'Iliade, l'Odyssée ou même des oeuvres comme Hamlet etc récupérer l'essentiel pour toi en fait que tu puisses avoir des éléments pour faire face à certaines problématiques et pour moi il est essentiel aujourd'hui alors elle est trouvable Jordan Peterson introduction au concept de Dieu elle arrive tout de suite en français 9,9 millions de vues il n'y a pas assez de ces vidéos qui sont traduites d'ailleurs d'ailleurs ouais c'est un problème parce que je pense qu'il fait partie de ces intellectuels qui ont eu un impact énorme en France il commence tout juste à avoir je pense ouais en France ouais mais un milieu en pho-saxon c'est incontestable et ce qui est intéressant avec Peterson c'est qu'il va chercher justement dans la Bible et dans la culture européenne l'Iliade tu as cité les moyens de notre développement personnel alors qu'aujourd'hui la tendance est plutôt à aller chercher du côté de l'Asie de la philosophie buddhiste on n'a pas besoin de la méditation le yoga et Peterson vient ça nous est pas adapté non exactement la méditation mais on a la prière en fait on a la contemplation tu vois d'ailleurs c'était pourquoi aller chercher au Tibet non mais c'est con non mais je dis ça pour rigoler c'est vrai qu'à moitié en vérité parce qu'en fait il y a beaucoup de mecs qui dans la pêche moi je suis pas un pêcheur je pêche de temps en temps parce que tu sais le milieu de la chasse c'est de pêcher très lié c'est des potes qui pêchent etc donc je pêche de temps en temps quand je suis bien entouré et en fait il y a beaucoup de gens que je connais qui dans la pêche sont vraiment là pour quasiment la méditation c'est vraiment le fait d'être avec sa canne d'attendre d'essayer dans des endroits calmes d'essayer de tu vois l'espèce de le fait de faire partie d'un tout de sentir tu vois le poisson c'est paisible etc paisible t'as des mecs qui se font des putains des réflexions de fou tu vois à la pêche c'est un loisir qui est très très calme quand tu disais qu'il y en a qui vont chercher des trucs en asie etc non c'est lui qui le dit c'est autant pour moi quand c'est pertinent c'est que c'est moi qui le dit généralement et en fait t'as même des auteurs qui sont penchés sur l'idée que ça servait à rien d'aller puiser dans des cultures d'ailleurs tu peux t'intéresser aux cultures d'ailleurs et je pense que c'est primordial parce que si tu veux être un homme primordial c'est le mot c'est ça viens enseigner le gars arrêtez de vous brûler non mais en gros c'est important de s'intéresser aux cultures des autres moi j'ai eu la chance de beaucoup voyager parce que mes parents ça a été le mec qui me dit ça moi je mange au couscous une fois par mois donc je veux dire je sais quand même ce que c'est que la culture c'est justement je vais au couscous marrakech une fois par mois non mais c'est justement quand tu t'intéresses à la culture de l'autre que tu te rends compte à quel point la chaîne elle est plus que tu dois la protéger quoi tu vois c'est l'idée il y en a qui parlent du principe que ça sert à rien d'aller dans d'autres cultures parce qu'en fait c'est pas ton socle de civilisation ce qui fait qu'à un moment notamment chez les convertis en fait les convertis au bout de moment ils feront face à un mur qui est le suivant c'est qu'ils ont un inconscient collectif qui est lié à leur histoire familiale à leur propre culture etc et ils auront beau essayer à l'environnement etc et ils auront beau essayer d'embrasser une culture qui n'est pas à l'alerte à un moment donné il y aura un décalage c'est ce qu'elle explique c'est ce qu'elle explique pardon Carl Jung qui avait beaucoup travaillé sur ça c'est qu'à un moment donné tu peux pas si toi demain tu veux devenir bouddhiste tu vas te confronter à un mur alors tu peux acheter un bouddha et acheter quelques batons chez Jiffy pour que ça sente bon mais tu vas pas rentrer dans une phase où tu penses c'est important de trouver la culture des autres chez Jiffy ça vient de Chine dans le mec il y a le vrai mot réduit de culture qui est certainement millénaire c'est ça c'est fabriqué en Chine chez Jiffy donc tout va bien ouais en fait ça vient de là-bas ça paraît plus logique non mais enfin voilà c'est cette idée qu'on a tout chez nous et d'ailleurs comme les autres ont déjà tout chez eux parce qu'on parle tu le disais c'est une civilisation millénaire donc c'est à eux et ils doivent le protéger chez nous tu parles de l'Occident je parle de l'Occident parce que c'est important de le rappeler parce que tu as des gens qui font et moi je suis assez contre comme je te le disais un petit peu le chauvinisme débile c'est à dire qu'ils veulent du franco-français tout le temps c'est bien contre la base civilisationnelle elle est plus grande que ça la dernière fois on m'a reproché je partageais ça ça m'a atterré c'est que je partageais un story des auteurs anglophones style Roger Scruton Shakespeare etc on me disait ouais mais c'est pas français ça pourquoi tu lis pas des auteurs français alors déjà je dis des auteurs français je dis beaucoup mais en fait si à un moment donné tu te bornes avec aux auteurs français surtout en termes de philosophie politique etc tu vas pas aller loin donc tu lis pas Machiavel parce qu'il est italien tu lis pas Hobbes parce qu'il est anglais tu lis pas tu lis pas Platon tu lis pas Platon si c'est Platon tu lis pas Platon tu lis pas Aristote tu lis personne ça n'a pas de sens en fait on a des très bons auteurs mais si tu embrasses pas toute la culture européenne parce qu'en fait les gens font l'amalgame entre l'Europe pourrie de Bruxelles qui est un état froid quasi totalitaire dans sa manière de faire avec avec l'anti-américanisme primaire en plus donc ils veulent rien de qu'ils viennent des Etats-Unis donc il t'aime que Peterson etc avec l'Europe des nations tu vois c'est ça alors que en littérature par exemple j'adore la littérature américaine l'esprit de Jack London Henri David Toro c'est l'esprit naturalisé il faut vraiment que tu dises Daniel Boone vraiment je te le conseille c'est une référence parce que si tu aimes Jack London etc tu vas aimer c'est une référence c'est l'homme qui a découvert le Kentucky la route vers le Kentucky c'est à dire c'est un des chasseurs les plus connus un des explorateurs on va dire les plus connus etc il parle beaucoup des français dans ses livres en plus donc ça sera intéressant c'est le carnet d'aventure un peu ouais Romand de chasse ça s'appelle alors ça il n'y a pas vraiment de traduction français c'est un roman de chasse exactement bah oui le mec découvre et puis premier à faire soit la guerre aux indiens soit au contraire à s'allier etc soit à découvrir des peuples natifs américains je pense que tu vas trouver ça actionnel par contre il n'existe aucune traduction en français après c'est comme un livre qui est similaire c'est Stevenson Balade en les Cévennes qui est très très beau qui est aussi un livre de voyage où il a pris un âne et qu'il a fait une âne une mule enfin je ne sais plus une mule parce qu'en fait ce qui est intéressant avec la mule bon alors là je dis ça ça ne va certainement intéresser personne mais là c'est vraiment c'est vraiment pas culture personne ça va être intéressant pourquoi on utilise beaucoup plus les mules quand on fait de la chasse ou ce genre de choses etc c'est un croisement entre l'âne et le cheval parce qu'en fait c'est les plus résistants sur les longues durées c'est à dire c'est déjà ils ont la morphologie des pattes qui font qu'en fait ils vont avoir beaucoup moins le sabot qui part en vrille que les chevaux donc qui se blessent moins sur des routes escarpées etc mais ils prennent la robustesse un peu du cheval etc ça n'en fait pas un truc parce qu'un âne c'est bien mais le problème c'est que c'est petit etc tu ne vas pas pouvoir le surcharger ou faire trop trop de longues distances avec si tu montes dessus donc la mule c'est un petit peu l'âne sur lequel tu peux monter pour faire de longues distances très utilisées notamment dans le Wyoming ou ce genre d'état pour parcourir de très longues distances de chasse mais d'ailleurs pour parler un peu des Etats-Unis je voulais pas rebondir avec le film la mule et le concept le mot de mule utilisé pour les certaines fois que ça vienne là bah oui je voulais parler des Etats-Unis c'est vrai que je trouve que des fois il y a un peu je suis le premier un peu à critiquer le fait que le pays s'américanise au niveau de certaines valeurs mais je trouve qu'il y a un faux procès parfois qui est fait aux Etats-Unis parce que je trouve que même s'ils ont une courte histoire il y a quand même des passages qui sont assez quand même parlants je trouve qu'ils ont un état d'esprit qui est assez qui est pas très loin des français sur certains aspects et je comprends pas des fois ce que tu disais cette haine un peu parce qu'en fait il mélange le capitalisme permissif de Nike etc et de Netflix avec en fait l'américain qui va vivre en communion parfaite tu citais Henri David Thoreau c'est l'exemple parfait c'est celui qui vit et pourtant il y a bien des français qui sont proches de ces valeurs là donc c'est vrai que des fois c'est bête de vouloir se fermer en plus à des cultures qui sont issues malgré tout de l'occident je trouve ça dommage alors en fait le vrai problème pour moi c'est que les gens sont complètement incultes de l'Amérique ils ne connaissent pas l'Amérique et en fait pour eux l'Amérique ils connaissent le soft power qu'on a eu le problème c'est que pour eux l'Amérique ça se résume à New York Los Angeles Hollywood et Washington donc pas l'Amérique c'est exactement Paris c'est les premiers à dire Paris c'est pas la France mais alors pour eux les Etats-Unis c'est Kim Kardashian Joe Biden etc mais en fait l'Amérique est constituée beaucoup plus de campagnes et de campagnards que de citadins de cités c'est à dire la culture de la pêche par exemple est plus développée que Instagram tu vois à un moment mais sauf que les gens ne le savent pas donc pour eux les Américains le consumérisme machin et tout mais les gars je parlais et je crois que c'est à toi non t'étais pas là encore hier soir quand j'en parlais je parlais avec quelqu'un qui habitait dans le Wyoming je vais reparler du Wyoming le mec me disait là où j'habite il me faut un plein d'essence complet pour aller à la station service tu vois le truc ça veut dire que des Etats comme ça il y en a plein l'Oklahoma l'Alabama le Wyoming la Louisiane etc ou même certains aspects du Texas c'est des gens qui vivent complètement comme tu dis en adéquation avec la nature qui ont une culture de la campagne énorme et eux ils en ont fait une culture parce qu'on n'a pas su faire en France c'est un problème moi qui suis quelqu'un de la campagne il n'a pas une culture de la campagne elle est vieille parce qu'elle est vieillissante moi quand je vois les chasseurs français de jeunes chasseurs français qui s'habillent en barbours etc en fait le problème c'est que ça fait on dirait qu'ils ont 70 tu vois et il n'y a pas eu de renouveau il n'y a pas eu de renouveau c'est daté après c'est un style c'est daté c'est un style mais le problème c'est que t'as vu ça n'a pas changé il n'y a pas eu de par exemple en France il n'y a pas de musique de la campagne il n'y a pas de bouffe entre guillemets de la campagne et ça c'est un problème la bouffe de la campagne par exemple elle a juste disparu quasiment tu vois les mecs se font excusez-moi je te le dis les mecs se font griller les entrecôtes etc mais les entrecôtes c'est pas ça la bouffe de la campagne manger de la queue de porc des trucs comme ça ça n'existe plus les mecs ne le font plus or aux Etats-Unis dans les états d'accord de campagne dans la country vraiment ce qu'il n'y a pas la country que ce soit donc moi par exemple au Texas il y a une culture jeune de la campagne il y a une façon de s'habiller country il y a une musique country il y a une culture country il y a de la bouffe country etc il y a un état d'esprit country et ces gens représentent un contre-pouvoir pour de vrai tu vois et c'est ce qui fait que certains états sont complètement en marge du système américain c'est ce qui fait que le Texas est tellement différent d'autres états et j'ai demandé à mon pote à un pote de Fort Worth ça m'intéressait on était en voiture tous les deux et je lui disais écoute moi j'ai une question à te poser je veux pas que tu le prennes mal et tout tu vois des fois je marche un petit peu sur des oeufs parce qu'en étant très critique du truc américain t'es face à des mecs qui sont très patriotes tu sais tu sais tu sais jamais trop comment dire je lui dis toi par exemple quand tu vois des gens de Brooklyn tu vois etc est-ce que tu te sens proche d'eux parce que vous êtes le même pays mais mec vous êtes tellement différent et il me dit en vérité non il dit si j'étais dans un autre pays si j'étais au milieu d'une part et que ce serait la seule personne qui parle anglais certainement peut-être qu'on trouverait des points communs mais il dit en vérité pour moi c'est comme des étrangers et je lui dis tu sais moi qui voyage beaucoup j'étais en Russie il y a quelques mois j'étais au milieu de l'oblaste de Dever vraiment dans le nord de la Russie au milieu de la neige des trappeurs et tout ces gens là ressemblent beaucoup plus à des Texans où vous avez exactement la même culture exactement la même façon de vivre les mêmes valeurs plutôt qu'un mec tu vois de New York ou du New Jersey de manière générale et il me dit oui c'est vrai c'est vrai et ça pour des français et pour la majorité des français c'est complètement lunaire les gens ne s'en rendent pas compte les gens ne se rendent pas compte qu'un mec qui habite dans les Cévennes dans les Landes il est beaucoup plus proche culturellement d'un Texan que d'un Parisien mais vraiment tu vois et ça c'est la fracture métropole oui et parce que comme tu l'as dit ils oublient que les Etats-Unis ça a été fait par des Européens et qu'en fait les gens du sud notamment des Etats-Unis ont gardé une énorme part de leur culture européenne il y a une ville pas loin il y a deux villes que je vais citer au Texas pas loin de chez moi il y a une ville qui s'appelle Grande Prairie Grande Prairie c'est pas genre une traduction c'est le nom de la ville tu vois qui est vraiment qui a été fait par des français et il y a une ville pas loin non plus qui s'appelle Fredericksburg tu vois dedans il n'y a que des brasseries des maisons allemandes etc c'est à dire cette culture de l'Europe elle est restée tu vois vraiment et je pense que en fait faire de l'anti-américanisme primaire c'est débile et quand je leur dis moi j'en parle avec des potes à détection etc je leur dis tu sais c'est difficile en France il y a beaucoup de gens qui vous détestent parce qu'ils vous prennent pour les gens de Los Angeles etc ils hallucinent ils se disent mais putain mais nous aussi on les déteste les gens de Los Angeles comme a dit Christopher c'est vraiment la partition qu'il y a entre les globalistes un parisien est beaucoup plus proche d'un new-yorkais que d'un mec de Los Angeles etc et là à côté les mecs qui vivent dans la creuse sont plus proches des Texans et de toute façon tu disais qu'il n'y avait pas un vrai développement de la campagne française on fait une vraie culture je pense que ça va venir parce que vu que la ville va devenir de plus en plus invivable c'est un fait elle l'est déjà mais ça va être vraiment il va y avoir des tensions énormes donc je pense qu'une partie les plus lucides ou du moins ceux qui sont le plus en adéquation avec la campagne vont se replier dans cette dernière et qu'on va pouvoir recréer quelque chose mais après ce que je voulais te dire tout à l'heure c'est que j'ai l'impression que c'est très présent dans le monde d'anglo-saxon moi je l'ai vu et francophone aussi au Québec par exemple je l'ai beaucoup vu je l'ai vu aux Etats-Unis parce que j'avais fait toute une partie en voiture et c'est vrai que les distances sont ahurissantes c'est incroyable et on le voit beaucoup en Écosse oui d'où le whisky et comme je l'ai dit pourquoi j'ai pris le dalmor aujourd'hui parce que les écossais déjà ce sont les jeunes mecs déjà pour moi c'est les plus proches des français au Royaume-Uni c'est ça c'est la Hall d'Alliance c'est ça ce sont les seuls hommes qui sont stylés en jupe Jean-Condré etc il faut le dire il y a les Cossacks aussi ouais il y a les Cossacks aussi et au delà de ça c'est parce que un mec des Cémenes il se sent plus proche quand j'y suis allé bien sûr tu rentres de suite en face parce que tu parles de choses que toi tu connais de la campagne et qui sont directement liées avec ce que tu vis tous les jours et tu lui parles pas de Paris des bouchons dans Paris et de Hidalgo qui a mis des pistes cyclables partout parce qu'il voit les McDo etc tu sais il voit l'américanisation comme tu dis et du coup il se rend plus compte que historiquement on a beaucoup plus de raisons d'être proches des américains que des anglais par exemple je rappelle quand même que l'amérique a été faite par la France c'est grâce à nous qu'ils ont été indépendants ensuite il y a quand même une grande partie de français qui s'est engagée dans la guerre civile américaine et qui a combattu pour la confédération je veux dire donc on a versé aussi notre sang des français sont morts pour cette partie des Etats-Unis celle qui justement ne voulait pas rentrer dans le globalisme etc et qui survit aujourd'hui de par la culture de par le fait que c'est un gouvernement fédéral etc donc il faut il faut arrêter de le cracher dessus oui je suis le premier à cracher à la gueule des New Yorkais de l'américanisation débile de cet esprit etc mais je suis désolé quand je vois des mecs au Texas que des petits de 10 ans portent leurs Stetsons leurs bottes et vont pêcher avec leurs parents à l'église tous les dimanches etc j'ai pas envie de dire non ces gens là c'est de la merde pas du tout j'ai l'impression de voir des français du 19ème siècle on a une vision on a une vision tout aussi erronée des Etats-Unis que les américains eux-mêmes d'une vision erronée de nous je suis pas sûr que enfin les américains je sais qu'ils sont très mauvais en géographie parce qu'ils sont très c'est sûr eux-mêmes est-ce qu'ils sont tous capables de poser la France sur une carte tu vois j'en suis pas sûr oui mais tu vois par exemple ça c'est tout aussi vrai pour les russes et on n'en parle jamais en fait ce qui se passe c'est que quand tu es dans un habillé aussi grand avec autant de personnes qui sont en ta langue tu ne voyages jamais la plupart des américains que tu rencontres ne sont jamais allés en Europe c'est un rêve d'y aller ils l'ont jamais fait et les russes c'est la même chose les russes c'est le pays où j'ai été où les gens ne parlent aucune autre langue c'est fou en Russie ils ne parlent que russe pourquoi ? parce que déjà toute la Russie parle russe et tous les pays autour parlent russe c'est-à-dire ils ont tous russes en seconde langue Ukraine, Arménie même en Arménie presque tout le monde sait parler russe donc ils n'ont aucune raison tu vois donc ces pays-là sont centrés mais c'est toujours le focus sur les Etats-Unis et à mon avis en Chine c'est pareil c'est ce que j'allais te dire la Chine quand j'étais allé j'étais rentré dans une école chinoise ça faisait partie de la visite et en fait leur carte ça après c'est pareil pour tout le monde leur carte c'est directement l'Empire du Milieu de toute façon l'Empire du Milieu c'est alors qu'ils sont à droite alors qu'ils sont à droite enfin ils sont au centre de la carte et puis c'est tout quoi les crottobés d'ailleurs ils sont francophiles mais ils ne savent pas placer la France sur une carte il faut être honnête c'est la même chose sur les Américains c'est vrai c'est vrai est-ce que tu veux parler de la vidéo YouTube que tu as sélectionnée ? ouais alors du coup j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une en particulier alors que tu t'y es prêt à la France alors que oui je me suis pris ce matin ce matin avant d'arriver parce que hier tu as monopolisé ma soirée c'était pas prévu voilà ouais t'es dans une boîte à partouze ouais c'était un fucking blue boys mais ouais donc j'ai eu beaucoup de mal à en trouver une en particulier j'allais dire que le joueur du grenier était ma chaîne préférée de tous les temps mais Baptiste a préféré me voler l'idée parce que j'en ai parlé avant donc j'ai pas de personnalité pas de personnalité voilà exactement mais du coup je vais faire une petite pub pour une chaîne que j'apprécie beaucoup et chacune de ces vidéos me marque c'est la chaîne Bataille de France qui fait vraiment un excellent boulot sur je connais pas je connais ? non mais j'avais entendu parler je crois il fait vraiment un super boulot c'est de l'histoire d'histoire militaire un peu et en fait il fait ce que je n'ai jamais pu faire faute de compétences en montage et en tout ce que tu veux c'est à dire il te résume des campagnes des batailles avec des images il te prend des images de jeux vidéo au début du 4ème siècle il les commente avec une voix off comme ça il te prend des images de jeux vidéo de bataille de de bataille pardon de Total War de Assassin's Creed aussi pour illustrer on peut le voir à l'image et voilà il fait des cartes magnifiques je rêve de pouvoir faire des cartes comme ça et moi j'ai ni les compétences en graphisme ni en montage il faut engager quelqu'un il faut engager quelqu'un il faut engager quelqu'un qui veut bien faire ça gratuitement non on échange de la pub sur Twitter voilà il fait des schémas et toutes les batailles et les campagnes sont expliquées de manière très très 45 000 abonnés je suis étonné de jamais en avoir entendu parler il a explosé récemment en fait parce qu'il a fait une série sur Napoléon qui était excellente il a enchaîné avec une série sur Jules César enfin sur l'Empire Romain et vraiment super je vous conseille bataille de France merci parce que je vais pour le coup je vais y passer du temps toi aussi je sens que c'est un truc je vais en regarder tous la vidéo il y a un gars aussi qui fait des vidéos c'est la guerre on aime la guerre on aime les bagarres il y a un autre mec que tu dois connaître je crois que c'est Instant Histoire il fait comment Constantinople a pu chuter il a fait la guerre de l'opium enfin il est assez connu aussi mais j'ai pas le nom de la chaîne je t'ai emméré tout le temps directement en tout cas ça a l'air vraiment pas mal ça a l'air pas mal merci et sinon une vidéo qui m'a marqué tout récemment c'est le Dodane de Vibrequin voilà oui c'est extrêmement drôle dans un autre domaine extrêmement drôle tu connais Vibrequin ouais ils ont fait un Dodane à 170 km ça c'est l'heure des trucs des milles qui nous font rien pas mal pas mal vous les gars pour parler un petit peu de Youtube etc c'est quoi votre rapport avec votre communauté parce que quand je parle à différents créateurs en fait de par la chaîne j'ai rencontré énormément de Youtubeurs mine de rien de notre milieu ou d'autres c'est un sujet où des fois je me retrouve complètement avec les mecs c'est à dire que vraiment on a la même vision comme avec Coco Bongo comme avec Nassim j'ai fait une vidéo avec Nassim il y a pas longtemps où vraiment on a le même rapport à la communauté etc et d'autres fois où je me rends compte qu'il y a des gens qui vivent ça complètement différemment pour vous moi je suis complètement différent de toi pardon on en a déjà parlé tu as aucun rapport avec ta communauté tu réponds pas au message tu lis pas les commentaires je le fais depuis que tu m'as saoulé pour que je le fasse mais c'est vrai que j'ai un rapport très spécial avec ma communauté et c'est absolument pas du mépris du tout je sais pas pour moi c'est abstrait en fait les commentaires que je reçois le nombre d'abonnés que j'ai le nombre de likes etc dans mon cerveau c'est traité de manière abstraite et je fais des chiffres je ne prends pas conscience de la chose de la même manière que les commentaires très positifs et très élogieux me font plaisir évidemment mais ne me touchent pas plus que ça les commentaires très négatifs aussi je ne les ressens pas tu vois je ne suis pas sensible aux critiques qu'on me fait sur Twitter je sais pas il y a une sorte de mur d'abstraction et moi je suis derrière ce mur et je serai énormément de distance avec ta communauté exactement mais c'est pas encore une fois c'est ni du mépris ni volontaire pour moi c'est abstrait en fait c'est des chiffres c'est un écran et j'ai du mal à concevoir qu'il y a vraiment des gens des milliers de personnes qui me suivent qui me parlent etc mais depuis qu'on a eu cette discussion je réponds à tous mes messages Instagram j'en ai moins que toi donc j'ai moins de boulot parce que Baptiste il passe des heures parce qu'il a un égo de malade aussi il passe des heures sur ses justement je pense qu'il faut être il va falloir pas trop dégouer quand tu fais ça c'est vrai en plus Baptiste prend énormément de temps à répondre aux gens et à lire tous ses messages parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui disent je lis tous vos commentaires et tout Baptiste le fait le fait vraiment et de bon coeur c'est vrai moi je fais l'effort entre 300 et 600 messages par jour sur Instagram je le relis tous je réponds pas je like juste tu vois si ça par exemple ça demande pas de réponse je like si la réponse est juste oui je like et ils prennent ça pour un oui si vraiment ça demande une réponse je réponds des fois par contre les mecs demandent des réponses argumentées je peux pas parce que 300 et 600 messages des fois je leur dis mec j'ai pas le temps pareil pour les vocaux les mecs t'envoies des vocaux je fais désolé écrivez parce que j'ai trop mais j'essaye vraiment de tout lire de tout ouvrir et les commentaires je les lis tous je me mets des marques en fait je mets un pouce pour savoir où je me suis arrêté dans les commentaires et donc je vois l'intégralité des commentaires youtube sauf les trucs de haters parce que j'ai des même les commentaires youtube tu les lis tous tous sauf les trucs de haters parce qu'en fait comme j'ai des modérateurs les trucs de haters pas les critiques normales mais les trucs de haters ils sont supprimés par mes modérateurs donc vous pouvez vous faire plaisir insultez moi si vous voulez je les vois même pas tu vois donc je m'en branche et toi ben moi si tu veux au tout départ avant qu'il y ait la chaîne youtube etc j'avais un discord qui s'appelait que j'ai toujours d'ailleurs qui s'appelait le club des gentlemen et en fait c'était que orienté sur du développement personnel et je passais beaucoup de temps à faire des vocaux il n'y avait pas la chaîne etc il n'y avait pas tout ça ce qui faisait que j'ai toujours eu un lien assez proche avec ma communauté de base si tu veux et quand après il y a eu youtube ben j'ai toujours essayé de maintenir ce lien donc c'est vrai que sur youtube j'essaye dans la mesure du possible déjà je lis tout ça c'est une certitude sur youtube je lis vraiment tout j'ai de la chance parce que j'ai pas de message des nœuds ou de trucs comme ça donc ça viendra ça viendra même moi qui suis plus entre guillemets qui ai plus d'audience il y en a très peu en réalité ouais et en gros c'est vrai que je les lis tous les messages sur instagram j'essaye de répondre à tout le monde vraiment je prends le temps aussi c'est vrai que c'est long mais en fait pour moi je leur dois aussi un peu parce que c'est l'addition de tous ces gens qui font que je suis là aujourd'hui qu'on parle que j'ai de la visibilité etc après moi je suis dans un cas un peu particulier c'est que c'est allé assez vite en seulement un an je suis quasiment à 20 000 bon par rapport à vous c'est peu tu vois mais c'est allé assez vite pour quelqu'un de lambda en gros qui était pas dans ce milieu etc donc surtout que je voulais pas vivre de chez ouais surtout que je voulais pas donc vraiment je prends le temps de discuter avec eux etc alors après comme tu dis des fois c'est juste des réactions donc tu peux pas tu sais parler ou des fois c'est des vocaux et t'as pas trop le temps mais au moins j'ai toujours cette attention d'écouter un minimum de répondre parce que je leur dois bien ça et j'essaierai toujours dans la mesure du possible parce qu'à un moment donné comme tu dis c'est très chronophage et que dans la vie de tous les jours c'est difficile d'allier le travail parce que moi je suis en grande étude aussi c'est un facteur qu'il faut prendre en compte donc voilà j'altère entre beaucoup de choses mais vraiment je prends le temps pour leur faire plaisir et surtout que j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est assez saine avec des gens qui veulent vraiment aller de l'avant moi je vais te dire c'est pas pour me vanter ou quoi mais j'ai pas la meilleure communauté parce que tout le monde dira qu'il a la meilleure communauté mais j'ai vraiment une très bonne communauté et j'en suis fier c'est quoi le coeur de ta communauté le coeur de ma c'est quoi qui se dégage de ta communauté c'est à dire un profil type j'en sais rien qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce qui se dégage de ta communauté je te parle pas d'analytics genre ce que tu vas voir dans la GT ce que toi tu ressens au travers des interactions qu'est-ce que tu se dégages de ta communauté ben quand je leur parle c'est beaucoup déjà j'ai une audience composée d'hommes mais surtout je crois que c'est de l'ordre de sur youtube c'est 90% d'hommes mais c'est pas grand chose c'est pas énorme c'est pas énorme c'est beaucoup 10% de femmes ouais 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 j'ai pas de notion je suis à 97% c'est le charme j'aime 97% je suis à 90% aussi c'est énorme 10% de femmes en vérité et sur youtube je suis à 20% de femmes sur instagram c'est à 11% et sur youtube c'est 20 20% de femmes c'est énorme voilà c'est vraiment le physique qui joue arrête là on a un classement et en gros ben c'est c'est des gens qui veulent vraiment aller de l'avant c'est à dire que moi j'ai du respect pour ma communauté parce que c'est pas une communauté de débiles qui sont là en mode enfin c'est pas des consommateurs c'est pas des consommateurs bêtes et méchantes c'est à dire que moi déjà je suis sur un format qui est pénible pour l'époque parce que je suis sur du 30 minutes parfois j'ai augmenté le même temps sur des livres donc déjà tu vois faut avoir envie faut être franc faut avoir envie dans une journée ça sélectionne ouais ça sélectionne du monde mais ça c'est un parti pris que j'ai voulu dès le départ parce que je les emporte avec moi ou je les emporte pas et c'est pas grave qu'il y ait des gens qui se retrouvent pas dans ça parce qu'il y a tout sur Youtube mais moi j'ai un format qui est compliqué déjà de base pour des gens qui ont un niveau d'attention qui est assez bas et donc c'est beaucoup des jeunes hommes en gros en majorité qui ont cette envie de se développer d'apprendre d'aller de l'avant et qui sont très dignes c'est à dire que vraiment on a des gens j'ai beaucoup j'ai beaucoup de paysans par exemple beaucoup d'agriculteurs et ça me touche parce que ça me fait plaisir qu'il y ait des agriculteurs qui me disent ben moi je t'écoute quand je suis sur mon tracteur il y a beaucoup de gens j'ai beaucoup d'ouvriers ça me fait plaisir parce que mon père vient d'un milieu ouvrier de base donc il vient des chantiers etc j'en ai pas mal fait avec lui donc je connais bien ce milieu et ça me fait plaisir d'entendre des mecs qui disent sur des sujets qu'on ne pourrait pas prêter aux ouvriers de base c'est à dire l'analyse de livres ou de l'analyse d'actu un peu longue on pourrait dire peut-être que ça les intéresse pas en fait non les mecs ils écoutent ça sur le chantier en mettant le alors ils ne voient pas par contre c'est beaucoup dans l'écoute parce que toi c'est un format qu'on peut écouter ouais ouais c'est un format qu'on peut écouter et ça ça me fait plaisir et c'est pour ça que je veux leur rendre parfois l'appareil d'ailleurs c'est pour ça que sur Instagram j'utilise beaucoup la fonction de sondage tu sais pour leur demander leur avis est-ce que ça c'est de la merde est-ce que ça vous aimez ou pas parfois ils choisissent le thème de tes vidéos aussi c'est ça ouais c'est à dire que des fois en gros je leur donne plusieurs thèmes et c'est eux qui choisissent en gros parce que le bon démocrate le bon démocrate la démocratie c'est pas la démocratie de Bruxelles moi le piège dans lequel il faut pas tomber et c'est vrai qu'on a tendance au début c'est qu'il faut toujours il faut comprendre un truc et pour moi c'est une règle d'or sur YouTube c'est que les gens avec qui tu as des interactions commentaires messages pris etc ne sont pas représentatifs en vérité de ta communauté et ça c'est difficile à comprendre c'est que moi toutes les fois par exemple où j'ai suivi l'avis des commentaires ou des messages j'ai fait un flop parce que la majorité est silencieuse ouais c'est vrai ça et parce qu'en fait on se rend pas compte mais moi par exemple une vidéo qui marche pas sur Ben Chantigar c'est 100 000 vues d'accord donc c'est le truc de base c'est 100 000 vues 100 000 vues 100 000 personnes moi c'est une vidéo qui est excellente 100 000 personnes c'est une vidéo qui marche pas c'est 600 commentaires donc en fait le pourcentage de gens qui commentent est extrêmement faible et c'est toujours les mêmes et donc généralement déjà c'est les plus jeunes c'est ceux qui font le plus de bruit c'est beaucoup des mecs qui se sentent seuls etc qui ont besoin de tu vois et en fait la majorité juste regarde et fait rien tu vois mais pas de like c'est ça la majorité donc en fait pour moi il y a trois parts de ta communauté il y a le groupe tous ceux qui regardent il y a la minorité comment tu sais bruyante et au sein de la minorité bruyante il y a le noyau dur ceux qui me soutiennent vraiment et là tu peux voir pour moi ceux qui me soutiennent vraiment c'est ceux par exemple qui ont fait un don quand la chaîne était à merde c'est ceux qui t'envoient des messages d'encouragement quand ça va pas c'est ceux qui vont acheter tes produits et même pas forcément des fois même ça va pas forcément leur plaire mais histoire de soutenir c'est ceux qui se mouillent tu vois ces gens là pour moi tu leur dois quelque chose mais moi sur 260 000 personnes ça représente 1000 personnes attention sur 260 000 abonnés pour moi il y a 1000 personnes les autres quand on me dit ouais mais tu leur dois c'est grâce à eux que t'es là et tout oui et non en fait parce que c'est des gens qui prennent quelque chose de gratuit et qui ne donnent jamais rien en échange si j'avais un camion de glace et que je distribuais des glaces gratuitement et que je vivais grâce à la pub sur mon camion les mecs qui viennent se prendre leur cornet glacé et qu'ils repartent on dirait pas ah bah tu leur dois beaucoup quand même c'est eux qui viennent chercher leur glace gratos mais non mais pourtant sur 260 000 personnes il y a 250 000 mecs c'est ce qu'ils font c'est à dire ils regardent gratuitement des contenus toutes les semaines depuis deux ans et puis le jour où tu leur demandes un euro oh bah non et juste un truc et un message sympa quoi bah non tu vois donc moi le noyau dur de mes mecs effectivement j'en suis extrêmement reconnaissant et en plus je me retrouve en eux parce que voilà il y a vraiment ce truc de communauté c'est le bon mot tu vois tu sens qu'on a des choses en commun ensuite la majorité bruyante comme je dis bah j'essaye de leur répondre de leur donner de l'attention etc mais je vais pas forcément orienter mes choix selon ce qu'ils disent parce que les fois que je l'ai fait je me suis rendu compte qu'ils parlaient pas pour la majorité tu vois et il y a un autre truc qu'on a pas soulevé mais qui est important c'est que comme je t'ai dit la liberté de tonne c'est important moi je suis pour la liberté d'expression sans entrave d'ailleurs on pourra en parler si vous voulez et parfois moi je prends des j'ai des discours qui peuvent être un petit peu à contre-courant du discours de droite traditionnel très conservateur et tu sais qui vraiment voilà et des fois moi je reçois des messages parce que je réagis beaucoup à l'actualité et qui me disent ouais je suis déçu de ce que tu dis là comme si tu sais tu les avais trahis je déteste je suis déçu mais qui tu es tu vois ça me rend fou ça ouais tu me déçois mais t'es mon père après il est libre de le dire c'est mon père c'est de la folie il est libre de le dire mais c'est vrai que toi t'es là oui mais j'ai ma liberté de temps aussi que je dois conserver et c'est très important pour continuer à faire marcher et surtout qu'est-ce que tu préfères tu préfères que je te dise ce que t'as envie d'entendre ou tu préfères que je te dise ce que je pense parce que c'est ça parce qu'en fait le problème c'est qu'il vient des influenceurs qui brossent le poil de leur communauté attends après les élections on l'a vu la flûte oui il y a de l'espoir non 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 allez que je te brosse dans le sens du poil parce que c'est ce que les gens voulaient entendre et quand il y a des mecs qui leur disent attendez c'est la merde etc ah ouais mais non t'es décevant bah ouais mais moi je te dis vraiment ce que je pense la différence c'est que moi ou toi quand t'as un mec tu penses quelque chose qui est à contre-courant bah tu le dis quand même t'as pas peur de heurter etc et en fait les gens ils devraient applaudir ça même s'ils sont pas d'accord au moins de se dire bah au moins le mec est honnête et dit vraiment ce qu'il pense plutôt que de dire ah bah je suis déçu bah sois déçu connard mais après on en revient au même problème qu'on disait au début c'est que des fois moi je mets des stories où j'explique mon point de vue sur quelque chose et ils vont s'arrêter sur une phrase ouais ouais mais il y a une nuance en fait qui est apportée tout le long de l'argumentaire et il faut rester sur cette dernière et des fois bon après je te dis ça c'est très minoritaire et après tu discutes avec eux ils sont là en mode ah d'accord ouais je vois ce que tu veux dire mais t'as pas le temps de discuter avec tout le monde de moins en moins ça c'est comme tu as des discours un peu libéraux ouais c'est souvent quand j'ai des discours par exemple sur Elon Musk ah Elon Musk ça a été compliqué alors vas y explique tu parlais de frisme bah en gros moi c'est vrai que je suis passionné de conquête spatiale de moi toujours c'est quelque chose aussi j'adore qui me passionne parce que je trouve que c'est la volonté de l'homme de dire bon bah c'est bien on a la terre c'est le mythe prométhée ouais ouais c'est ça et je pense que la terre doit rester le berceau de l'humanité la question se pose même pas en fait mais je crois que on a passé pas comme mais au moins je trouve que c'est une volonté de dépassement alors après il y en a qui te diront oui mais la terre va mal faut s'en occuper oui mais ça empêche pas des initiatives pour aller voir ailleurs aussi enfin c'est et pour moi la conquête spatiale c'est 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 une mission magnifique que l'homme doit vraiment embrasser complètement quoi et d'ailleurs j'ai même beaucoup de respect pour les russes parce que tu sais dans la logique on a tendance à cracher sur l'URSS parce qu'il y avait des failles énormes mais on peut pas leur enlever une chose c'est qu'ils ont été des pionniers de la conquête spatiale et d'ailleurs on a tendance à trop les oublier ce qui est un problème parce qu'ils ont été ils ont fait des avancées majeures et ça en plus avec un système et aujourd'hui les chinois et aujourd'hui les chinois voilà mais je trouve que c'est respectable et c'est vrai qu'il y a cette vision de non faut pas faire ça c'est contraire etc alors par contre je suis contre le transhumanisme et contre tous ces délires là mais c'est vrai que la conquête spatiale c'est quelque chose qui me tient à coeur et faut être honnête quand Musk est arrivé dans le milieu à partir du début des années 2000 la conquête spatiale qui était dominée par les Etats-Unis connaissait un frein majeur parce qu'il n'y avait plus d'argent pour ça l'Etat ne pouvait plus continuer à s'occuper de ça et quand tu vois moi je suis désolé quand tu vois une fusée décoller et réatterrir avec ses propres boosters tu te dis que c'est à dire que pour moi c'est aussi majeur que le gars qui va peindre la chapelle Sixtine c'est l'avancée de l'homme c'est à dire on se dépasse on passe des heures à peindre une fresque magnifique et on passe des heures à créer un moteur qui sera capable de réatterrir directement sur lui-même et je comprends pas que chez certains alors je le respecte parce que si t'es pas sensible à ça tu peux être hermétique mais au moins reconnaître le travail que c'est moi je trouve que c'est extraordinaire d'autant plus que je finis juste sur ça que c'était pas dans une volonté de gagner de l'argent quand il a fait ça au début il était pas là à se dire ouais il était déficitaire il perdait des sommes astronomiques donc c'était même pas dans cette idée que certains droitsards sont gênés de on gagne de l'argent c'est le profit etc non c'était on veut faire décoller des fusées pour qu'elles aillent toujours plus loin c'est tout voilà et qu'est-ce que t'as eu comme critique ? j'ai eu des critiques qui me disaient oui Musk il a ses propres intérêts mais normal tout le monde a ses propres intérêts la vie n'est qu'une question d'intérêt quand tu fréquentes des gens alors ça ça choque toujours mais tu les fréquentes par intérêt ils t'apportent toujours quelque chose les gens ils t'apportent mais quand tu dis ça aux gens ils pensent qu'intérêt est égal calcul, manipulation, profit non quand tu vois tes potes pour passer du bon temps c'est parce que t'as un intérêt à te sentir bien avec tes potes si tu passes du mauvais temps avec tes potes il faut se poser des questions tu passes du temps avec eux pour rire pour déconner comme on le fait là on passe un bon moment c'est tout bénef quand tu es avec une femme quand tu es en couple elle t'apporte de l'amour elle t'apporte une stabilité etc enfin chasse des propres voilà tu t'apportes mutuellement des choses donc il faut arrêter avec cette vision de bien sûr qu'il a ses intérêts ça veut pas dire que parce que tu as des intérêts personnels ils ne vont pas dans le sens de la communauté et on en revient au débat de tout à l'heure c'est que moi je suis de ceux qui pensent que la liberté individuelle elle peut aussi apporter à la communauté on parlait tout à l'heure des Etats-Unis les Etats-Unis le pays s'est construit autour de l'église autour de c'est le délire protestant moi je ne suis pas protestant de base je me sens pas proche de ce dogme mais il y a une chose que j'aime c'est l'idée de individuellement on oeuvre et en fait ça tourne autour du village ça tourne autour de la communauté avec l'église c'est le dépassant individuel pour l'oeuvre collective voilà c'est à dire que regarde moi j'ai commencé à faire des vidéos sur Youtube c'est un travail personnel et ça impacte des gens positivement donc pourquoi on jetterait ça en pâture et pour moi est-ce qu'il fait la même chose mais en envoyant des fusées dans l'espace après je comprends que certains ne soient pas du tout dans cette idée là je le comprends et chez certaines personnes j'ai remarqué de plus en plus il y a une sorte de détestation de leur propre espèce l'espèce humaine qui n'est considérée que comme nuisible il y a une sorte de fantasme pour les animaux dans le spécisme et tout ça alors que moi quand je vois des fusées décoller et revenir avec leurs propres boosters quand je vois la conquête spatiale je suis émerveillé du génie humain et je m'en sens fier personnellement alors que j'y ai pas contribué moi-même je me sens fier de mon espèce tu es fier de participer à cette humanité qui est capable de se faire du génie de l'esprit humain et de son côté de son côté aventureux que certains animaux n'ont pas que certains peuples même n'ont pas parce que c'est très lié à l'occident aussi cette découverte du monde alors avant c'était des aventuriers qui partaient en bateau et c'est le même aux Etats-Unis c'est la conquête de l'Ouest et la cartographie du Mississippi etc aujourd'hui tout est cartographié c'est ce que dit Sylvain Tesson dans son livre Petit traité sur l'immensité du monde aujourd'hui tout est cartographié au millimètre et il n'y a plus de place pour l'imagination et cette imagination justement on va la retrouver dans la conquête spatiale même si on n'en est qu'aux prémices évidemment même pour parler des animaux l'espèce humaine est la seule à faire éteindre des espèces c'est vrai c'est aussi la seule à oeuvrer pour la préservation de certaines espèces aucun animal ne va s'occuper du bien-être d'un autre animal il n'y a pas d'association de frelons pour protéger les abeilles exactement j'entends bien qu'il faut vivre en communion avec la nature etc et qu'on ait des mammifères c'est d'un fait on fait partie de la nature on est plus que ça on en fait partie mais on est quand même plus que ça c'est à dire que nous on a une grandeur d'âme qui fait que je suis désolé j'ai jamais vu une biche construire un building à moins que les antispécistes vont me dire que oui tel ou tel truc non mais c'est faux même le sens du sacrifice aucune biche ne se sacrifie pour une autre biche c'est pas comme ça on retrouve des cas et encore alors déjà pour les propres petits c'est l'instinct de préservation et en fait c'est sa propre survie c'est pas une conscience exactement non mais c'est la propre survie de ses gènes en vérité elles se sacrifieraient pas pour les petits d'un autre après on retrouve des caractères humains l'idée de meute par exemple chez les loups on peut retrouver des caractères chez ce qu'on appelle les grandes seules supérieures il y a quand même des idées qu'on retrouve chez l'homme mais on va pas mentir l'espèce humaine reste largement au dessus enfin il n'y a même pas de l'ordre c'est pas de l'ordre du débat c'est ça en fait c'est palpable tu le vois tous les jours mais comme tu dis il y a un espèce de mouvement c'est vrai que c'est assez insupportable de détestation de l'espèce mais les machins en poison blablabla non on a arrêté avec ça c'est de la cause insupportable après il faut prendre en considération que l'humain est capable du pire mais c'est pour ça oui du pire et du meilleur voilà parce qu'il est capable du pire il peut aussi faire le meilleur en fait le pire le pire qu'on produit n'importe quelle espèce animale le produirait avec nos dispositions intellectuelles après c'est ça c'est difficile de se projeter comme ça je suis désolé mais quand une espèce nuisible de frelons ou je ne sais quoi elle décide toutes les autres espèces il n'y a aucune conscience il n'y a aucune remise en question elle a les moyens de le faire elle le fait point oui c'est ça du coup je vous avais demandé de sélectionner un commentaire qui vous a marqué dans votre chaîne positif ou négatif qu'est-ce que t'as appris toi Christopher attends je vais te retrouver tu m'as demandé de chercher t'as rien ? non t'as pas trouvé non t'as pas trouvé c'est vrai j'en parlerai t'as marqué vraiment ? qui m'a marqué il y en a plein qui m'ont marqué donc tu vois on sélectionné un mais moi ce qui me marque le plus c'est les gens qui vont m'écrire des longs commentaires pour dire que grâce à moi à mon travail ils se sont remis t'as vu ? je t'avais dit je t'avais dit qu'il avait sélectionné ça je savais que t'avais posé un truc de quelqu'un qui dit que tu l'avais changé ah ouais c'est comme je te disais moi au début je faisais du développement personnel j'étais pas sur Youtube j'avais aidé un gars on en parle comme ça j'avais aidé un gars qui avait des problèmes psy un peu lourds si tu veux qui était suivi par une psy mais qui avait tendance à le mépriser parce que le problème c'est que dans cet environnement là dans l'environnement de la médecine on a enfin c'est pas de la médecine mais on se comprend on a souvent affaire à des gens qui partent du principe que l'humain est une une carcasse quoi et qu'en gros tu mêles le problème et puis après tu passes au suivant et il allait pas dans sa vie etc et j'ai pris le temps de l'aider de l'accompagner de lui donner des conseils etc de l'orienter vers Peterson notamment et le gars aujourd'hui malgré des problèmes si plutôt plutôt lourds et avancés il a un travail il a trouvé une copine et ça tu vois pour moi rien que ce gars il dépassera tous les commentaires de fils de pleurs voilà donc en fait c'est ça c'est plutôt cet exemple là de ce gars en particulier que je donnerai je comprends dans les communautés en particulier et puis après les commentaires des pleutres ça m'intéresse pas vraiment toi du coup tu m'as dit que tu savais que le doc allait prendre un commentaire ultra positif donc tu m'as demandé de chercher un commentaire négatif oui le problème c'est que j'ai très très peu vraiment de commentaires négatifs parce que les gens même contrairement à vous les gens même donc j'ai peu de commentaires négatifs je n'ai pas de critique et moi parce que je suis créateur de contenu ah oui pardon parce que nous les youtubeurs merde et du coup bon là c'est pas un commentaire négatif mais c'est un commentaire que je reçois régulièrement un mec qui me dit sous ma dernière vidéo enfin je sais pas quand sortira celle-ci mais quand je parle du livre le plus du faux Nota Bene en a fait la promotion et quelqu'un me dit je ne savais pas que Nota Bene participer à des trucs comme ça je viens de me désabonner merci pour votre éclairage et je m'abonne à votre chaîne en échange et je prends ce commentaire pourquoi parce que je me rends compte que beaucoup de gens dans notre milieu même ne savent pas que Nota Bene est un gauchiste de maire un gauchiste véhicule une idéologie de merde parce que de merde une idéologie communarde communiste mes chers camarades etc les gens ne sont pas au courant parce qu'ils n'y prêtent pas attention ils regardent des vidéos de Nota Bene qui sont très bien faites parce qu'il a une équipe de 10 personnes je crois avec lui le financement du CNC etc donc ces vidéos sont très bien faites il n'y a aucun problème mais ces gens-là ne se rendent pas compte parce qu'ils regardent ça un peu de manière détendue que Nota Bene véhicule une idéologie et que quand il soutient ce genre de livre qui tape sur le puits du fou qui est une réussite française magnifique ou quand il soutient les déboulonnages de statut le mouvement BLM etc Nota Bene a une idéologie qui est la gauche le communisme le wokisme et il faut que les gens c'est vraiment la ligue des obèses révolutionnaires il faut que les gens prennent conscience Nota Bene n'est pas neutre moi j'ai pris un commentaire marrant qui m'a fait beaucoup rire c'est ils arrivent toujours à me surprendre dans la bêtise des fois et en fait autant les commentaires de haters etc je m'en fous autant ce genre de commentaire ça me fait toujours me poser la question parce que je me dis mais comment il faut être dans quel état il faut être pour voir ça le mec dit pourquoi y'a-t-il des symboles francs-maçons sur ta page d'accueil youtube t'étais pas censé promouvoir les traditions françaises du peuple français au début je me dis mais quel alors déjà déjà quel rapport et ensuite comment ça des symboles francs-maçons sur ta page d'accueil youtube il t'a cherché ou pas ah le triangle oh merde le triangle benchen cigars voilà il y a un triangle ça fait un petit teuil quand même le nouvel ordre mais oui c'est un disque c'est un disque de poids t'as un rase d'un ombre t'es un rase d'un ombre t'es un rase d'un ombre je dirais que c'est un oeil et des cils donc je suis assez d'accord avec le commentaire ah c'est qu'il y a des cils puis c'est j'oeuvre pour sauron t'as un rase d'un ombre t'as un rase d'un ombre c'est quand même incroyable je me suis dit ok bon je n'ai même pas répondu tu sais qu'est-ce que tu veux répondre après je pense qu'il y a pas mal de trolls aussi parfois n'en connaissez pas pour lui mais en vrai que j'ai des trolls mais quand c'est comme ça tu sens que le mec quand même il croit à son truc pour essayer d'en revenir un petit peu sur l'actualité parce que c'est vrai que je sais pas encore la récurrence que je vais faire de ces podcasts on verra comment le public tu vois l'accueil etc si c'est quelque chose qu'on fait régulièrement j'aimerais bien aussi que ce soit daté un petit peu donc est-ce qu'il y a une actualité récente en France ou internationale sur laquelle vous voudriez réagir ou discuter simplement je ne suis pas trop l'actualité parce que je me suis détaché un peu de tout ça parce que c'est toujours la même chose c'est anxiogène c'est répétitif c'est une perte de temps mais il y a quand même quelques actualités que je suis et celle qui m'est venue à l'idée quand tu m'as demandé ça c'est le fait qu'en ce moment Netflix se casse un peu la gueule ils ont perdu 70% en bourse depuis 6 mois 70% ? l'action net je pense ça a chuté de 70% en 6 mois simplement parce que les abonnés ont reculé parce que je crois que c'est juste ça en fait il y a eu un recul du nombre d'abonnés c'était la première fois qu'on a enlevé du fait du recul alors en gros le 20 avril dernier Netflix a annoncé avoir perdu 200 000 abonnés et c'est la première fois en 10 ans c'est rien du tout c'est rien mais c'est la première fois en 10 ans d'existence que Netflix perd des abonnés ils en ont toujours gagné et Netflix a essayé de se justifier avec la crise russe qui a bon dos pour n'importe quel domaine surtout aux Etats-Unis c'est le truc préféré des mecs c'est la faute des russes ils ont perdu 700 000 abonnés soit disant à cause de la crise russe parce que la Russie a coupé Netflix etc ils en ont gagné 500 000 autres du coup ça fait un déficit de 200 000 mais ça montre que Netflix ne gagne plus de terrain et ensuite il y a eu le tweet dans la même journée donc le 20 avril de Elon Musk qui est venu dire que le walk le walk rendait Netflix irregardable ce qui est vrai ce qui est vrai et donc maintenant du coup l'action continue à plonger elle a perdu 70% c'est vrai que le problème de Netflix c'est leur propre production en fait mais il y a plusieurs problèmes il y a la concurrence de Disney Plus de Amazon Prime etc mais il y a surtout moi-même qui anime sur TV Liberté une émission qui s'appelle Tueur en série où on débugne des séries au départ ça partait d'un bon sentiment on était avec Arnaud chez TVL on était enthousiastes et au final là après quoi 6-7 mois d'existence un peu plus peut-être j'ai pas la notion du temps on se rend compte qu'on répète toujours la même chose on regarde une série et puis nos conclusions c'est woke LGBT il y a de la diversité là où il ne devrait pas y en avoir et on répète toujours la même chose et c'est devenu un cahier des charges Netflix qui est tellement typique que même les gens non politisés en ont marre en fait et se rendent compte que toutes les séries se ressemblent le lore de chaque univers est sali le lore de The Witcher a été sali bientôt Amazon va souiller le lore de Lord of the Ring voilà c'est devenu un cahier des charges qui est devenu la norme au départ c'était peut-être un peu rebelle ou j'en sais rien maintenant c'est devenu la norme et les gens en ont marre et ça se traduit par la chute de l'action Netflix et moi ça me fait plaisir voilà tout simplement ah oui bah bien sûr de voir Netflix se casser la gueule c'est un peu plus de l'heure quand même et les gens me disent ne paye pas ton abonnement déjà je squatte l'abonnement de quelqu'un c'est très différent et en plus c'est pour mon émission en temps de la gratuité bon voilà mais c'est mon père donc ça va ça reste en famille mais en plus c'est pour mon émission donc c'est mon excuse voilà je regarde des séries pour mon émission t'as entendu parler de ça ouais 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 j'ai suivi le truc bah en fait si ça rejoint l'actualité dont je vais parler tout à l'heure donc en gros c'est le fait que d'extrême gauche depuis quelques années comment ça se casse c'est la gueule en bourse Twitter qui ne cessait de chuter Twitter a chuté a remonté quand Trump était dessus parce qu'il tweetait forcément parce que je tiens à le dire c'est le meilleur tweetos de l'histoire il avait le contrôle et qu'il n'avait pas de conseillers en com qui venait relire chacun de ses tweets c'est ça qui le rendait génial c'est ça qu'il a fait lire oui c'est ça qu'il a fait lire c'est que arrêtez de payer des McKinsey des saloperies dans le genre dites ce que vous avez dans le beat c'est ça qui plaît aux gens c'est ça qui plaît aux américains est-ce que ça plaît aux français je sais pas mais il était exceptionnel il était franchement mec moi il me régalait de ses tweets des fois il mettait des PLS qui étaient juste incroyables franchement je sais pas si vous il y a un truc qui m'a fait pleurer de réaction on va essayer de le retrouver pour le mettre il avait fait il y avait la couverture du Times qui avait mis Trump genre en gros c'était Trump et il y avait écrit 2024 genre est-ce que Trump va être ou non c'était quand les dernières élections américaines j'ai oublié 2022 j'ai oublié je crois il y a écrit genre Trump 2020 tu vois avec un point d'interrogation etc et en fait il avait fait un montage vidéo genre la couverture du Times il y avait une musique et le truc a craint et en fait les chiffres défilaient et donc il y avait écrit Trump 2020 2024 2028 et puis ça a saillé plus en plus 2040 etc 2200, 3000, 4000 et tout. Et à la fois, il y avait écrit Trump forever. Et mec, mais mec, j'avais pleuré, je m'étais dit, mais le mec est président du monde, quasiment, c'est le président de la première puissance mondiale. Et en fait, il fait un même qui est un troll dans l'air, et il troll le Times. Et franchement, j'ai trouvé ça, mais juste exceptionnel. Ça, c'est exceptionnel. Mais ouais, ça rejoint, et moi, l'actu dont je voulais parler, c'est le bras de fer qui est en ce moment entre Ron Desantis et Disney. Oui, et d'ailleurs, Disney aussi se casse la gueule, il faut expliquer ce qui s'est passé. Moi, j'étais là-bas, je l'ai vécu depuis là-bas. Il paraît que là-bas, ils ne parlent que de ça. Ils en ont beaucoup parlé. Il se trouve que j'ai fait le podcast de Tim Young, qui est un humoriste américain qui est très suivi, qui est un humoriste conservateur américain, qui est très, très connu aux Etats-Unis, qui travaille pour le Washington, qui travaillait pour le Washington Post et Fox News, et qui a 400 000 followers sur Twitter. J'ai fait son podcast, et justement, au moment de ça, on en a un petit peu parlé, donc Desantis, c'est le gouverneur de Floride, qui est un énorme conservateur américain. C'est un peu le pote de Greg Abbott, qui est le gouverneur du Texas. C'est vraiment les deux qui font le bras de fer. Beaucoup de gens pressent Desantis comme étant le prochain président, celui qui va prendre la tête des Républicains pour lutter contre Biden, tu vois, parce qu'il le voit plus rassembleur que Trump. Le fait que Trump soit clivant au sein même des Républicains, c'est un problème pour gagner, tandis que Dosantis est beaucoup plus rassemble, beaucoup plus... Mais attention, c'est un mec droite dur, vraiment. C'est un fils spirituel de Trump, de toute façon. Et alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, en Floride, Disney a un... C'est une sorte, je ne sais pas pourquoi, mais oui, ça ne va pas t'expliquer pourquoi. Il y a une sorte de territoire indépendant, si tu préfères. En fait, Disney, c'est comme un État. Mais c'est Disney World. Oui, oui, mais c'est comme une sorte de territoire indépendant, c'est une sorte d'État dans l'État. Ils ne sont pas soumis aux règles de taxation de la Floride, en fait, si tu préfères. Ils sont légers fiscalement, je crois. Oui, mais ils ont carrément des règles à part, vraiment, de lois de taxation, de code du travail, etc. Tu sais que même en France, parce qu'en France, s'il y a un litige entre Disney et un particulier, c'est le Conseil d'État qui est saisi directement. Ça fait partie des clauses pour lesquelles, en fait, Disney s'est installé en France. D'accord. Parce que Disney a toujours des contacts très étroits avec le pouvoir. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, très rapide, Disney, quand ils ont construit à Paris, c'était soit Paris, soit l'Espagne. Et ce qui a fait la différence, c'est le même. C'est-à-dire qu'ils voulaient que les gens puissent boire de l'alcool sur le parc. Et à l'époque, on était encore dans l'Espagne. Alors, je ne sais plus si c'était franquiste ou on venait d'en sortir. Ils n'étaient pas encore très emballés. Et c'est ce qui a fait la différence. Voilà, pour la petite anecdote. Et donc, du coup, 206 a juste dit, en fait, non, ça manque à gagner pour la Floride. Vous êtes en Floride. Vous payez les taxes comme les habitants de Floride. Donc, je ne sais pas. Pour nous, ça paraît anecdotique. Mais pour là-bas, c'est un bouleversement, tu vois. Parce que c'est le gouverneur qui s'oppose à la méga puissance qu'est Disney et qui l'aimait un peu en PLS. Donc, c'est vrai que c'est une grosse actu. Et pourquoi tu dis que c'est lié ? Ben, c'est lié parce que j'ai regardé un petit peu les actions de la plupart des entreprises qui avaient embrassé le wokisme depuis maintenant cinq ans à peu près. Y compris Disney, donc ? Y compris Disney. Mais c'est un wokisme, mais pas assumé. Parce que le problème, c'est que Disney, déjà, Walt Disney, le créateur était un républicain. Oui. Proche de Nixon. Oui, oui. C'était un conservateur. Il faut savoir pourquoi il a créé le parc. Parce qu'en gros, il amenait ses gamins dans un parc public dans sa ville. Et un jour, il était sur un banc et il a retrouvé sous le banc une seringue. Et il s'est dit, non, mais c'est pas possible. Je veux pas que mes gamins traînent dans des endroits de... C'est le storytelling officiel. Ouais, c'est le storytelling officiel. Mais je pense qu'il y avait quand même une volonté de... C'est vrai. Oui, bien sûr. Il y avait quand même une volonté de créer... De toute façon, quand tu visites un parc Disney, tu vois qu'il y a cette volonté de créer un endroit idyllique avec la patrie toujours qui est mise en avant, etc. Bon, bref. Et en gros, l'histoire de Disney est profondément liée, on va dire, plutôt à des idées conservatrices. Il faut savoir que même Disney faisait beaucoup de dessins animés de propagande en Amérique du Sud, notamment pour le planning familial, etc. Donc, ils ont toujours été dans cette volonté, par contre, idéologique. Faut pas se mentir. Sauf qu'on a basculé d'une vision conservatrice du monde à une vision très woke. Le problème, c'est que, qu'est-ce qui fait marcher Disney, premièrement ? C'est la famille traditionnelle WAPS. C'est-à-dire, c'est les blancs américains, qui sont plutôt conservateurs protestants, qui veulent aller dans le parc parce que c'est la vision idyllique des États-Unis, c'est un endroit... Et parce que c'est un truc familial. Et parce que c'est un truc familial, tout simplement. Et en fait, pour moi, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'ils ne feront pas tourner un parc et tout l'univers avec les cheveux bleus et les LGBT. Ça ne marchera pas. Donc là, ils seront... Pas que le parc, il y a aussi des dessins animés, etc. Le parc et toute l'industrie qui va avec. Mais ces gens-là ne font pas d'enfants. Voilà. Ils ne sont pas des consommateurs de dessins animés. Voilà. Donc, à un moment donné, ils vont se confronter à un mur. Et là, j'ai regardé justement par rapport à l'actu que tu disais, c'est-à-dire la courbe. Et Disney ne cesse de se casser la gueule depuis des années. Alors que théoriquement, tout devrait bien aller pour eux puisqu'ils ont racheté des studios immenses, etc. Ce n'est pas le cas. Ils pensent virer d'ailleurs leur président qui s'appelle Bob machin. Enfin, tu le mettras en photo. Enfin bon, voilà. Et pour moi, en fait, tout est lié. Ça montre que le wokisme atteint ses limites. Ses souffles, oui. Et pour la petite anecdote, j'ai rencontré... Parce que moi, je suis allé à LDJ en parallèle. Et j'ai rencontré dans ce cadre-là. Alors, je ne vais pas les citer parce que ça pourrait les mettre en porte-à-faux. Mais deux hommes qui ont créé un média que les gens de droite connaissent aujourd'hui. Je ne peux pas les citer parce qu'ils ont vraiment demandé à ce que ça ne soit pas fait. Et ces gens-là nous expliquaient qu'avant, ils travaillaient dans la pub. Dans le domaine de la pub. Et ils nous expliquaient que certaines grandes marques qui étaient tombées dans un premier temps dans le wokisme. Ils s'étaient là en mode, putain, on va peut-être... Ouais, on lève que c'est vrai. Parce que ça ne marche pas en fait. Puisque de toute façon, on aura beau toujours aller plus loin, tu te feras toujours doubler. Exactement. Par la gauche de l'extrême gauche de l'extrême gauche. Tu fais doubler par la gauche toujours. Et puis, puisque ce sont des entreprises qui veulent être dans une volonté de profit, à un moment donné, ils vont devoir revenir sur ça. Donc en fait, je ne m'inquiète pas parce que pour moi, cette idéologie dominante, elle a réussi parce que certaines grandes boîtes se sont mises au wokisme. Mais à un moment donné, ils vont être confrontés à un mur. C'est comme Adidas qui prône ce qu'on disait tout à l'heure, le body positive, etc. Sauf que quand tu vends du matériel de sport... En fait, pour moi, et c'est Douglas Murray, il a très bien démontré dans La Grande des raisons. C'est un livre que je vous invite à lire vraiment. D'ailleurs, il va souvent sur Fox News, etc. Et il explique qu'en fait, fondamentalement, le wokisme détruit tout ce qui touche. C'est le roi Midas. Sauf que le roi Midas, il transforme les choses en or. Et le wokisme, ça transforme les choses en merde. En merde. Voilà. On peut le dire. Ok, pas d'usager. En réalité, ils vont être obligés à un moment donné de revenir sur leur position. Et c'est pour ça que moi, des fois, je suis assez optimiste sur le long terme. Parce que c'est une idéologie qui est vouable à mourir. Mais attention, c'est une idéologie qui prendra une autre forme pour moi. C'est-à-dire qu'il y aura toujours, tu sais, cette idée pernicieuse que l'on retrouve dans le wokisme, tu sais, d'égalitarisme à outrance qui prendra une autre forme, peut-être plus dangereuse, peut-être moins. Mais pour moi, le wokisme vit ces dernières années. Je pense qu'on arrive au bout, quoi. Je pense qu'on arrive au bout et que c'est le cri de la gauche qui ne veut pas mourir, en fait. Parce que, comme je le disais avec Netflix, c'est devenu un conformisme. Et les gens s'enlacent. La gauche est devenue un conformisme depuis longtemps. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est dans une posture de déconstruction de leur monde. Et c'est pour ça qu'on est, nous, dans le monde de la dérision et de la... C'est pour ça que ça ne peut pas tenir à terme. L'esprit canal d'aujourd'hui, en fait, c'est nous qui déconstruisons leur monde. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On passe à la suite. Ouais, ouais, nickel. Je voudrais finir sur deux touches un petit peu légères. C'est vrai qu'aujourd'hui, le même, les mêmes de façon générale, nous, ça nous touche. C'est notre génération. Et puis, c'est un peu une nouvelle forme d'humour. Il y a des choses qui sont excellentes. Il y a eu un espèce de gimmick qui disait Left can't meme. C'était vraiment genre... Ce qui est vrai. Avec l'élection de Trump, il y a eu PP the Frog. Ce qui est vrai, voilà. Il y a eu énormément de choses excellentes et qui, moi, me font mourir de rire. Du coup, je vous ai demandé chacun de sélectionner un meme qui vous a fait rire. Tu l'as pas fait ? Non. Mais putain, le mec a pas fait ses devoirs, quoi. Je suis plus sérieux, je l'ai fait avant de rire. En vrai, je t'en envierai. On pourra les afficher quand j'en parlerai. Ce qui me fume de rire, c'est les mêmes historiques. Il y en a qui sont très très droits. Il faut savoir que Christopher a dirigé une page de meme historique. Une archite de Napoléon Bonaparte. Qui a eu combien d'abonnés avant d'être supprimés ? On a eu 13 000, je crois, au maximum. 13 000. Ensuite, tu as cédé, c'est ça, la place. J'ai cédé à l'administration. L'administration à un tas de merde. Et ensuite, un tas de merde à moitié. Non, non. Je l'ai cédé à Jerem. Ah, pardon. Désolé, Jerem. Ce qui était drôle, c'était les mêmes royalistes. Mais ils ont un peu... On entend plus parler. Ouais, parce qu'ils ont un peu embrassé des dérives un peu... Enfin, très critiques de la droite et trop critiques. Ça faisait qu'il y avait un décalage avec leur public de base. En tout cas, il a dirigé une page qui était très drôle. Et on s'est connu comme ça. On s'est connu comme ça, exactement. On s'est connu par une page de même. Parce que Baptiste était... Ensuite, on a joué à Warzone. Ensuite, on a joué à Warzone. Et Baptiste perdait tout le temps. Et on s'est arrêté. Jerem. Et ensuite, je me suis fait cambriolier. On m'a voulait mon PC. Et puis, j'ai joué à Warzone. Mais en fait... C'est pas plus mal. Parce que même ça, c'est walk. Peu importe. Oui, oui. D'ailleurs, j'ai pas joué pendant tout le truc Black Lives Matter. J'ai refusé de jouer pendant tout le truc Black Lives Matter. C'est bon. J'ai tout oublié pas de se connecter. Je disais, non, moi, je le ferai pas. Le problème avec Baptiste. Le problème avec Baptiste, c'était que peu importe la méta... L'évolution de la méta du jeu, Baptiste jouait fusillable. Tout le temps. C'est vrai, c'est vrai. Du coup, t'as ramené un M. J'ai eu du mal à choisir, moi aussi, parce que je crois... Je te l'ai envoyé sur Messenger. Très bien. On va voir ça. J'ai eu du mal à choisir parce que je consomme énormément de M. Ça me tue, ça me fume de rire tout le temps. Et je trouve que c'est un moyen d'expression politique qui est sous-estimé. Les M. parce que l'humour, c'est très important. Exactement. Et c'est une nouvelle forme d'humour. Pour le coup, c'est nouveau. C'est ça que les mêmes, c'est indescriptible. C'est nouveau, c'est pas du... C'est la droite qui l'a... Qui l'a popularisée. Qui l'a popularisée. Après, au début, je pense que c'est la culture de jeux vidéo, etc. C'est des mêmes là-dessus. C'est le côté irrévérencieux de la droite qui... Pourquoi la gauche, elle ne peut pas faire de même ? Parce qu'elle domine. Parce qu'elle a le discours dominant et qu'elle n'arrive pas à être irrévérencieuse. Donc forcément, quand t'as un discours lisse où tu dois froisser personne, tu ne peux pas faire de l'humour sur rien. Puisque tu vas froisser telle ou telle communauté systématiquement. Donc... Ça ne peut pas marcher. J'ai choisi celui-là parce qu'on me l'a envoyé récemment et la personne qui me l'a envoyé se reconnaîtra. Mais... Ça me fume. C'est incroyable. C'est un même sur Asselineau. Il y en a qui vont m'en vouloir certainement, mais je me branle. C'est un même sur Asselineau. Plus grand parti transi. On va regarder ça. Oui. Parti qui monte malgré le silence des médias. On va regarder ça. Une minute quand même. C'est un même vidéo. Je tiens à dire ici de la façon la plus solennelle que je n'ai jamais eu de ma vie de relation sexuelle avec un homme. Cependant, je suis obligé aussi de vous dire la vérité de se connaître. Ce que tout le monde sait, c'est que l'être humain est un être complexe. Réalisé. Son âme, ses pensées, ses affects peuvent varier. Ils ne sont pas forcément d'une seule couleur. Il est exact qu'il m'est arrivé. Au cours de ma vie, il m'arrive encore d'avoir de temps en temps une inclination affective et même un sentiment parfois un peu amoureux envers des hommes. Mais ça n'a aucun sens ce qu'il dit par contre. C'est du génie. C'est du génie. C'est juste un homo qui ne s'assume pas. C'est un homo qui ne baisse pas. C'est utile après. Mais c'est surtout que quelqu'un lui a vraiment demandé ça. Je veux dire, on s'en fout non ? Ouais, c'est quand il y avait eu des fuites, je crois. Il s'est expliqué. Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Genre, il avait dragué des assistants. Ouais, il s'était sorti. Il avait voulu faire, il avait fait cette vidéo de 20 minutes, je crois, sur YouTube. 20 minutes là-dessus ? Ouais, en fait, il s'explique sur tout. En fait, il... Mais comme il fait, il a un côté très très... Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Ok. Alors moi, c'est... Retourne autour du pot, le boog. Moi, c'est une image. Alors ça en anglais. Mais bon, c'est pas... Christopher, le dog va te traduire. Non, t'inquiète. Je regarde les séries en VO, ça va. Ok, ça va. C'est juste une image, moi, qui n'est pas politique pour le coup, tu vois. Mais qui m'a fait vraiment, vraiment marrer. C'est le petit, il a un t-shirt marqué surf, tu vois. Il est avec le grand-père, tu vois. Attends, parce que je vois rien. Il y a trop de fumée. C'est un putain de t-shirt stupide. Tu surf pas, t'as jamais surfé. Espèce de petite merde. De venteur, va te faire enculer. Grand-père, il est so good. Putain, j'en ai une à peu près pas mal. La violence du truc. Tu la connais ? T'as un jeune chauve. Un petit jeune de son âge chauve. Et t'as son père qui lui parle sur son lit d'hôpital, parce qu'il a le c-muré. Et il dit, papa, j'ai une le c-muré, je sais pas quoi. Et le mec répond, mais t'as un putain de nazi. C'est à peu près pareil. Toi, toi, c'est énorme. J'avoue, c'était pas mal. Je valide. Bon, alors, j'ai une dernière séquence. Et moi, j'ai ramené à bouffer, tout le monde s'en branle. Ouais, car elle a bouffé. Alors, on va la garder. Parce que ça va peut-être servir pour la dernière séquence. Qu'est-ce que c'est que t'as ramené à bouffer ? Tu veux nous expliquer ? Je veux bien que tu aies ton truc, je montre. En gros, je savais pas quoi ramener. J'habite en Bretagne, mais la Bretagne, je m'en branle. Merci pour eux. Oui, les Bretons ont l'habitude que je m'écris dans mes vidéos. Je viens de Lorraine, mais la Lorraine, je m'en branle aussi. J'ai une espèce de déraciné jacobin, voilà. Mais par contre, en hommage à ma grand-mère sicilienne, j'ai des souvenirs de traditions italiennes. Et tous les Noëls, on avait du panetone. Et du coup, j'ai été chez le traiteur italien chercher un panetone. Mais c'est plus de la saison, évidemment, donc elle en avait plus. Et j'ai découvert ça que je ne connaissais pas. Ça s'appelle une colomba. Alors, c'est censé représenter une colombe. Alors, il faut se l'imaginer un petit peu. Il faut écraser, donc. Il faut prendre un peu de LSD, je pense, pour voir une colomba. Ça s'appelle une colomba. Et en gros, c'est le panetone de Pâques chez les Italiens. Ok, très bien. Et c'est quasiment la même recette. Il y a des amandes. Sauf que la pâte est moins levée, qu'il y a des amandes dessus. Il y a plus de glaçage. Et il n'y a que des oranges et pas de raisins à l'intérieur. Mais c'est grosso modo la même chose que le panetone. Et c'est pour ça qu'en dessert avec le café, c'est magnifique. Et ça me rappelle des souvenirs d'enfance. Alors, ça va peut-être nous servir. La dernière séquence, c'est quelque chose que j'ai réfléchi, parce que ça fait longtemps que je travaille sur ce format. Et en fait, il se trouve qu'il y a des mecs qui ont sorti des vidéos un petit peu similaires. Donc, ça se trouve, c'est dommage. Peut-être que les gens ont pensé que c'est copié. Mais pour le coup, c'est un truc auquel j'ai pensé depuis longtemps. Je vais vous demander un truc que je n'ai pas demandé de préparer. De penser à quelqu'un que vous n'aimez pas du tout. Ok ? Ça peut être quelqu'un de connu. Ça peut être... Il n'y a pas besoin que ce soit forcément clivant. Ça peut être quelqu'un que tout le monde déteste. Ça peut être un youtubeur. Ça peut être un politique. Ça peut être quelqu'un que vous connaissez personnellement. Ça peut être quelqu'un de notre bord ou quelqu'un d'autre. Quelqu'un que vous pouvez citer évidemment à la caméra. C'est vrai. Ok ? Tu peux me filer les trucs ? Ouais. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va manger un petit truc pimenté. Tous. Tous les trois. Ok. Et je vais vous demander d'expliquer après ça, pourquoi vous n'aimez pas cette personne. Parce qu'il se trouve qu'en fait, quand ça pique, tu sais, et que du coup, tu sais, t'es chauffé par le piment, entre guillemets, les choses sortent plus facilement. Alors, je vais vous accompagner. C'est bon, vous allez sélectionner un mec dans votre tête. Ouais, c'est bon. Je vais vous demander d'argumenter le truc, tu vois. C'est-à-dire, chacun votre tour d'argumenter. On va tous prendre le truc en même temps pour la solidarité. Et d'argumenter, quand je vous le dirai, on va d'abord prendre le temps de déguster et ensuite d'argumenter pourquoi vous pensez, sans forcément entrer à l'insulte, même si quand ça te pique, généralement après, les choses sortent, tu vois, plus facilement. Mais voilà. J'ai pas d'eau en plus. Le truc que je vais vous demander... Non, mais le mieux, c'est de manger de la bouillage, je pense. Le truc que je vais vous demander, il y a de l'eau, là encore, c'est de ne pas vous toucher le visage, les yeux, etc. Une fois que vous aurez touché ça. Parce que là, par contre... Ouais, ouais, ok. Ok ? Voilà. C'est un petit morceau de biscotte, il n'y a pas de... Tu prends le plus petit. Bah, vas-y. Je ne mange jamais épicé, je vais mourir, je crois. Allez, votre... Oh la vache. Putain de merde. Je l'ai pris trop d'un coup. Oh, merde. Ouais, je l'ai mis sur le côté, moi, tu vois. Monumentale erreur. Oh, putain. Alors, pour que les gens se rendent compte, c'est 6 millions sur l'échelle de Scoville. C'est très bien. L'échelle de Scoville, c'est l'échelle du piment. Alors... Putain, ça m'a... J'ai été grave malin, genre je l'ai mis sur le côté, j'ai mâché un peu, je l'ai avalé, tu vois. Là, ça va, tu s'en vas trop ? Ça va. Ça pique, mais ça va. Moi, je déguste. Tu veux commencer ? Je déguste de l'œil gauche, en fait. Avant d'être... Un geste à Christopher en premier. Du coup, j'ai choisi Usul, parce que ce fils de... Ça me donne un OK. J'ai choisi Usul, parce que c'est le prototype du gauchiste. Putain, ça m'a donné un OK. Le prototype du gauchiste qui a le physique de ses idées. Qu'il veut cancel Napoléon, il veut cancel notre passé. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo sur lui. Et surtout ce qui m'avait vraiment... Il a de l'actualité, lui, ou il existe ? Je ne sais rien, je ne le suis pas, putain. C'est dur. Mais Christopher, je ne comprends pas que ça ne lui pique pas. Ça défonce, mec. Je l'ai mâché sur le côté gauche. Et ça ne pique pas sur le côté gauche, là ? Si, si. J'ai de l'œil qui pleure. Ça va mieux, là, avec la brioche. Oh, putain. Tu déglaçons ? Ouais, si t'as du déglacer... Vas-y, vas-y, prends dans mon... Alors, pourquoi Usul ? T'inquiète, on est assez centré sur Christopher. Ouais. Usul parce que c'est le prototype du mec qui a le physique de ses idées. Que c'est le gauchiste par excellence. On dirait un fils de prof, tu vois. Il faut choisir des causes. Et parce qu'il veut conseiller Napoléon. Et parce que ce qu'il m'avait fumé, c'était qu'il avait dit qu'il fallait tabasser les flics. Oui, c'est vrai. À partir de ce moment-là, tu vois, j'ai pu me permettre des attaques sur le physique. Oui, tu sais que le mec n'est pas capable de faire ça. Exactement, tu vois. Par exemple, moi, j'ai fait un peu de boxe, mais je ne me considère pas du tout comme un combattant, machin. Jamais je me permettrais d'aller taper sur telle ou telle personne, tu vois. Donc, casual, mais il faut avouer que ça pique vraiment, hein. Et ça, ça m'insupporte les mecs qui ont le physique de leurs idées et qui ont des discours contraires avec leur physique et leur lifestyle, entre guillemets. Et Usul, mais très insupportable à ce niveau-là. C'est un ennemi politique, c'est un ennemi physique, c'est un ennemi anthropologique. Donc, il réunit toutes les conditions, si tu veux. Donc, pour continuer, fils de pute. Alors, tu veux nous parler de quelqu'un ? Alors, moi, je vais vous parler, alors, je vais prendre du... Oui, vas-y, vas-y. C'est horrible, c'est horrible. Ah ouais, c'est violent. Moi, je vais vous parler d'Edoui Plenel. Je vais le garder. Mais moi, alors, moi aussi, j'ai mangé. Mais t'es vraiment un bâtard parce que tu nous le fais manger et après, tu nous dis, ouais, c'est 6 millions sur l'échelle. Bah oui, faut pas se promener. Tu me le repasseras. Pourquoi Edoui Plenel ? J'aimerais bien savoir. Eh, tu vas le savoir, tu vas le savoir, t'en fais pas. On n'en entend plus trop parler d'Edoui Plenel. Alors, Edoui Plenel, ce que j'aime pas, c'est que, initialement, par exemple, c'est un trotkiste. Donc, en fait, il utilise des méthodes que je trouve anormales et amorales afin d'avancer dans le combat politique. C'est-à-dire que c'est vraiment un individu qui... Ben, tu vois, il se... Tu sais que dès que ça se calme, après, ça revient. C'est ce qui revient, tu vois ? Ça revient, ouais. Il utilise des quoi ? Il utilise des méthodes de trotkiste, c'est-à-dire qu'il va dans certains milieux. Il fait vraiment de l'investigation, mais que je trouve sale, pour toujours salir les mêmes personnes systématiquement. Il mène un projet politique. Le problème, c'est qu'il a une certaine légitimité du fait que Mediapart est financé automatiquement. Ouais. Ce qui fait qu'on ne peut pas lui jeter la pierre en lui disant, non, mais tu utilises l'argent des Français, etc. Donc, il est vraiment très dangereux. Je pense qu'il fait partie de ses personnalités très dangereuses. Mais il est encore de l'actualité ? Je veux dire, il est encore présent ? Il est dans le sophisme. Il est quoi ? Il est président de Mediapart ? Ouais, c'est le directeur de Mediapart. D'accord. Je pense qu'il est dangereux. Je pense qu'il fait partie de ses personnalités les plus dangereuses en France, d'ailleurs. Et il faut que nous, on ait notre Mediapart français, mais qu'il ne prenne pas les mêmes méthodes que lui, même si ce sont les méthodes qui font le succès de Mediapart parce que c'est un homme dangereux et qui a une vision politique qu'il n'assume pas, ou du moins qu'il n'assume pas complètement et pour moi, c'est le pire. Voilà. Très bien. Bon ben, c'est bien. Ça, c'est bien fini pour moi, finalement. T'as eu de la chance, on devrait t'en faire remanger, je pense. Non, non, ça va. Ça va mieux ? Ouais, ça va mieux. Et puis après, quand la haine sort aussi... Ouais, ça va mieux. Du coup, ça va pas provoquer de haine particulière. Non, ben, je sais pas comment t'as fait, parce que c'est très piquant. Et je mange jamais piquant, genre... Moi, je suis habitué au piquant. Moi, je pimentais, mais passe, ouais. Ah ouais, passe, ouais. Je mets du pili-pili sur les 50 autres gardes. C'est vrai ? Ah ouais, là, c'est chaud, ouais. Les gars, merci beaucoup d'avoir été là. C'était pour le miment. Ouais, ben, écoute, on finit comme ça. Merci, c'était un bon moment, franchement. C'était très sympa. J'espère que les gens vont apprécier autant que moi j'ai apprécié le moment. C'était cool d'avoir vos avis sur... Que ce soit sur l'actualité, mais aussi sur la création, sur YouTube, etc. Ce sont des sujets dans lesquels on parle pas forcément, nous. Alors que finalement, on est des YouTubers parmi tant d'autres. Même si on est à droite et qu'on a une dimension politique, etc. On entre dans ce monde des créateurs du web. Et donc, c'est bien aussi de savoir un peu où on se place, nos rapports avec les communes. Parce que finalement, on a les mêmes problématiques que n'importe quel créateur de contenu. Et qui après sont inhérentes à ce qu'on fait nous, quoi. Ah ça y est, tu es créateur de contenu. Oui, parce que je t'englobe dedans. Je ne voulais pas que tu te sente exclu. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que ce format va plaire. S'il plaît, évidemment, il y aura des suites avec d'autres invités. Et puis, les gars, on... C'était un plaisir et merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup. A bientôt. Et pour tous les autres, je vous dis à jeudi prochain. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour toutes les infos concernant les coachings ou la boutique Bench & Cigars, c'est sur benchandcigars.com. Et pour suivre mon actualité, c'est sur mon Twitter et mon Instagram. À jeudi prochain.